Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de Ciel et Espace qui sera dédié aux rovers martiens. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent que vous soyez sur Twitch, Facebook ou Youtube. Comme vous voyez il y a des commentaires qui vont s'afficher en bas de l'écran donc notre équipe de spécialistes donc va pouvoir y répondre au fil de l'émission. Alors d'avance on s'excuse déjà que bien évidemment toutes les questions ne seront sans doute pas possibles d'être répondues mais voilà n'hésitez pas à les mettre et moi j'essaierai de les prendre en compte et de vous les faire passer pendant l'émission. Et voilà tout de suite je passe la parole du coup à Philippe, Philippe Hénard-Régeos, rédacteur en chef de Ciel et Espace qui va s'amuser à poser les questions à nos invités. Bonjour et bonjour à tous sur ce nouveau live sur Twitch, Facebook et Youtube, c'est bien ça Adrien, de Ciel et Espace. Nous avons réuni quatre spécialistes des rovers martiens et des rovers américains Perseverance et Curiosity pour nous dire où en sont ces rovers, qu'est ce qu'ils font à la fois sur le plan technique, sur le plan opérationnel, sur le plan de la stratégie, la route à suivre, les objectifs scientifiques et bien sûr des résultats scientifiques et les collines derrière lesquelles ils vont encore aller, les monts qui vont escalader ou les roches qui vont aller expertiser. Donc nous avons avec nous des chercheurs dont deux d'entre eux sont dans le centre de contrôle mais ils vont vous le dire. Sylvestre Maurice, je vous passe d'avoir la parole, je pense que le mieux c'est que vous vous présentiez vous-même au public pour qu'ils sachent où vous êtes, qui vous êtes et ce que vous faites. Oui bien bonjour tout le monde, je suis Sylvester Maurice alors je suis chercheur astrophysicien et planétologue alors en l'espèce mon étude des planètes c'est celle de Mars et en particulier à bord des rovers Curiosity, Perseverance, Zorong et Zomars voilà fini par une spécialiste de la surface de Mars et je suis ici depuis derrière moi le centre de contrôle du CNES où ce soir nous pilotons ensemble avec Eric qui va se présenter le rover Perseverance. Très bien alors les écrans qu'on voit derrière vous c'est les écrans qui vous amènent les informations directement de Perseverance c'est bien ça ? Oui exactement on fait du quasi temps direct alors on reparlera de ça on a un décalage quand même mais c'est ici où on doit donner la direction scientifique et technique on va commander ce rover Perseverance alors vous allez voir une fois Perseverance une fois Curiosity chacun son tour. D'accord merci Sylvester à vous Eric qui êtes juste à côté si je voilà donc je suis Eric Laurini moi je suis pas du tout un chercheur je suis un ingénieur donc je travaille au CNES depuis maintenant près de 30 ans et on a mis au point le centre d'opération que vous voyez derrière pour opérer à la fois Curiosity et Perseverance alors on ne pilote pas bien sûr Curiosity et Perseverance puisque c'est fait depuis le JPL dans le sens de le faire rouler bouger les bras etc mais c'est ici que nous pilotons plusieurs instruments les instruments français on aura l'occasion d'en reparler mais notamment CamCam SuperCam pour pour la partie Perseverance CamCam pour la partie Curiosity et l'instrument SAM pour Curiosity voilà et c'est depuis depuis ce centre à Toulouse au CNES que nous pilotons ça. Quand vous dites piloter les instruments ça veut dire qu'une fois que le rover est devant une cible scientifique c'est vous qui envoyez les commandes qui permettent à CamCam par exemple d'envoyer son laser et de faire les mesures c'est bien ça ? Oui tout à fait en fait nous travaillons conjointement avec Sylvestre et son équipe de scientifiques donc ils viennent le soir c'est eux qui définissent les objectifs scientifiques c'est à dire les cibles sur lesquelles ils veulent tirer et pointer et après c'est les ingénieurs ici qui exécutent et écrivent les lignes de code pour piloter cet instrument et pouvoir tirer au laser sur les sur les cibles qu'ils ont choisi donc on a la chance nous d'être ceux qui font vraiment les trous au laser sur Mars et c'est vraiment une chance qu'on a mon métier c'est de faire des trous au laser sur Mars Et vous en avez fait déjà un paquet si je ne me trompe Voilà exactement Merci William à vous de vous présenter s'il vous plaît Bonsoir moi c'est William et donc moi je suis chercheur CNRS à l'Irap ici donc je travaille aussi sur les rovers martiens Curiosity surtout en fait j'ai eu la chance de démarrer la recherche en même temps que Curiosity arrivait sur Mars C'est il y a presque dix ans maintenant et donc je fais partie des chercheurs qui sont très très contents qu'on ait des rovers sur Mars pour sonder les roches et comprendre ce qu'elles peuvent nous apprendre sur ce qui s'est passé sur Mars une planète qui était habitable et qui a connu ensuite des évolutions complètement extraterrestres Et donc voilà aujourd'hui on a la chance d'opérer les deux et donc je fais partie de ces opérations et moi je suis dans l'interprétation géologique des résultats D'accord et enfin Caroline Fressiné à vous de vous présenter s'il vous plaît Bonjour donc moi c'est Caroline Fressiné je suis chercheuse CNRS au laboratoire LATMOS en région parisienne et je suis astrochimiste donc moi ce qui m'intéresse c'est la chimie du système solaire et les planètes qui vont m'intéresser ou les corps du système solaire c'est vraiment ceux qui ont des potentialités pour l'habitabilité l'évolution de la vie etc donc Mars en fait partie et certains instruments sur nos rovers martiens sont dédiés à ces recherches de molécules et donc donc je vais vraiment m'intéresser à un niveau moins géologique mais plus chimique de ces corps du système solaire et après il y a aussi un autre aspect de notre métier en général et dans la planétologie c'est à l'interface entre la science et l'ingénierie qui est aussi avant de piloter nos instruments et nos rovers sur d'autres corps et bien il faut les concevoir il faut les construire et donc ça fait également partie de notre travail de faire cet interface et de faire des conceptions et des constructions d'instruments pour Mars et pour d'autres corps du système solaire Parfait merci alors le décor est planté on sait qui vous êtes et puis on va commencer directement je pense avec des nouvelles de Curiosity il s'est posé ce rover s'est posé sur Mars en août 2012 c'est bien ça il a parcouru quand même plusieurs kilomètres il est en train actuellement de gravir une énorme montagne qui fait 5000 mètres de haut qui s'appelle le mont charpe ou à eolis mont si on est conservateur avec la nomenclature martienne initiale en tout cas ces derniers temps il a cheminé à travers une petite vallée qui ressemble étrangement à une vallée glaciaire parce que les parois sont abruptes sur le côté et il a mis le nez sur sur un plateau est ce que vous pouvez déjà nous dire si l'endroit où il se trouve maintenant d'un point de vue géologique d'un point de vue scientifique est différent de ce qu'il a traversé jusqu'à présent puisque par exemple on se pose la question de ce mont charpe est ce que c'est du sédiment lacutre est ce que c'est des sédiments aérolien est ce que c'est des deux est ce qu'il ya un changement est ce qu'il est dans un nouveau décor est ce qu'il ya quelque chose de nouveau autour de lui ou est ce que c'est toujours le même type de terrain qui veut qui veut répondre là dessus moi je peux je peux proposer déjà à quelques éléments si vous voulez assis une vue du mont charpé le parcours en fait de curiosity oui je vais essayer de l'afficher en même temps donc comme ça tu pourrais commenter en dire en même temps oui est ce qu'il faut visualiser c'est comme on a choisi le site donc là on voit une carte un plan rapproché du trajet qu'on a qu'on a pris et ce qu'il faut voir en plus grand c'est que ce trajet à l'intérieur d'un immense cratère qui fait 150 kilomètres de large et ce cratère il s'est formé à une époque donc c'est un cratère ancien s'est formé à une époque où on pensait qu'il y avait de l'eau à la surface et la preuve de cette planche d'eau qui avait au moment où ce cratère s'est formé qui a qui a créé cette immense vase d'accommodation voilà super si on peut désigner là on le voit là c'est un cratère très large et on s'est posé près du fond alors il ya cette énorme montagne il ya un pic escarpé au milieu qui est probablement en rebond de la formation de l'impact quand le quand le sol fracturé est fragilisé par l'impact c'est remonté au début ensuite on a eu toute une montagne qui elle n'est pas du tout fait de fragments d'impact elle avait fait de débris de remplissage alors effectivement on s'est posé là parce que c'est elle est colossale cette montagne elle fait presque six kilomètres de haut uniquement alors sur cette partie là de débris de remplissage des sédiments se sont formés qui ont été transformés en roche et non c'est posé là parce qu'on voyait des minéraux une mineralogie qui n'était pas compatible avec simplement des débris éoliens par exemple voilà d'une planète sèche les signaux de minéraux qu'on a vu depuis l'orbite c'était des traces de minéraux hydratés alors comment et quand ils sont formés pourquoi ils étaient là on est arrivé à curiosity pour ça et on a eu la chance d'atterrir directement sur une découverte majeure on a vu que les débris qui composait le fond du cratère en tout cas donc les plus anciens probablement étaient des débris de des sédiments de roche lacustre c'est à dire formés dans un ancien lac on le voit grâce à la finesse des sédiments et on le voit grâce aux formes sédimentaires qu'on voit des dépôts de petites couches millimétriques ou submillimétriques et quand on a fait un forage on a on a aussi découvert ces minéraux hydratés avec beaucoup plus de détails parce qu'à curiosity c'est un vrai laboratoire qui roule on a on a pu faire ce forage et trouver des argiles qui ont été formés justement par l'eau liquide il y a longtemps et donc ça c'est une découverte majeure qu'on a fait au début dans ces argiles dans cette cette argilite on appelle ça une roche qui contient les argiles et ben on a en plus découvert des molécules organiques donc qui ont été déposés vraisemblablement à la liée à l'environnement de de dépôt de ces sédiments donc dans des temps anciens et c'est pas tout en fait grâce à curiosity en effet on peut monter c'est cette qu'on voit sur le trajet là vers le sud c'est vraiment des pentes qui deviennent assez abruptes mais qu'on arrive à escalader avec le rover et c'est là où on est dix ans après on a fait pas mal de détours parce qu'on a découvert plein de choses sur la route et là on arrive à un endroit oui géologiquement vraiment important parce qu'on a une transition minérale c'est à dire que les zones ou qu'on explore en ce moment elles ont un équivalent régional à l'intérieur du cratère on sait que on passe d'une formation depuis l'orbite on voyait des argiles à des signatures de sulfate et ça c'est un objectif clé de la mission c'est comprendre qu'est ce que c'est que cette transition est ce qu'elle est ce qu'elle est le marqueur de quelque chose de global qui s'est passé sur mars est ce qu'elle nous apprend quelque chose qui s'est passé plus tard avec les eaux souterraines dans les sédiments donc ça c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer en ce moment et donc je ne cache pas que les images qui tombent donc aujourd'hui nous apprennent beaucoup de choses sur cette transition climatique ancienne de mars puisque ce cratère s'est formé à l'époque où mars avait forcément ses dernières aires d'abondance d'eau liquide à la surface donc ça on a pu le vérifier en dans le fond et ensuite là on est en train de découvrir vraiment les changements qui se sont produits qui ont vraiment possiblement les marqueurs de bouleversements climatiques un peu extraterrestres quoi typique de mars de cette époque voilà où tout a changé et donc là quelle est la suite là par exemple sur la zone où on est est ce qu'on sait déjà par où aller maintenant ou alors là ce qu'on voit c'est une petite dépression entre trois petits promontoires des falaises et en fait dans cette dépression il ya un affleurement de cette de ce remplissage très ancien ce qu'on voit sur la gauche par exemple sa dépression c'est typiquement des formations de déboulis qui sont beaucoup plus tardifs et nous on explore cette zone qui affleure donc des sédiments plus sous cette couche encore plus récente parce qu'il y a une accumulation de débris cette montagne de sédiments s'est formée puis ensuite elle a été érodée il s'est passé des milliards d'années depuis cette époque et il ya plein de processus d'érosion et de remplissage qui ont pu se produire on sait que par dessus il ya eu de nombreux dépôts éoliens mais donc dans cette couche là où on le voit actuellement il est dans les sédiments les plus anciens où le l'environnement dépôt a vraisemblablement changé il ya des il ya plein d'indicateurs qui nous qui nous montre qu'on est qu'on a changé d'environnement ancien n'est plus dans le lac ou dans la marge de lac dans des anciennes rivières telles qu'on était avant là on a des dépôts éoliens donc on a un assèchement mais mais c'est possible que ça change à nouveau donc on va vraiment comprendre à grande échelle on parle de centaines de mètres d'accumulation qu'on arrive à grimper avec le rover sur les six kilomètres il y en a encore plus ensuite mais donc c'est la première fois sur mars sur une autre planète que la terre qu'on peut à sonder des enregistrements de ces sédiments qui sont vraiment un enregistrement un peu comme un livre des climats passés des environnements passés donc c'est ça qu'on regarde de près et là là on observe en ce moment un changement dans cette stratigraphie en ce moment curiosity est en train de grimper la pente plus ou moins oui est ce que donc ça veut dire que plus il remonte plus il vient vers des époques plus récentes c'est ça à priori si oui c'est ça c'est le c'est ça l'intérêt d'une stratigraphie c'est les âges relatifs on sait que ça s'empile par gravité et du coup voilà le sédiment de dessus est plus jeune que c'est l'immense du dessous quelle est l'estimation en termes d'âge de l'endroit où il se trouve pour l'histoire c'est très délicat de dater l'âge on l'a grâce au fait que c'est un immense cratère qui a produit des éjecta dans les plaines qui est environnante et en comptant les cratères sur ces éjecta vous voyez la complication et ben on arrive à savoir à peu près l'âge de ce cratère et déjà on voit de nombreuses traces d'érosion par l'eau des vallées incisées dans les bordures de ce cratère qui nous indique vraiment qu'il a vécu des époques où l'eau était présente à la surface et on sait que c'est à peu près 3,5 milliards d'années donc c'est un âge colossal on n'a pas de sédiments sur terre en aussi bon état qui date de cette époque cette époque sur terre est quand même très difficile à sondés géologiquement alors que sur mars on a cette montagne avec des sédiments encore en très bon état pour comprendre ce qui s'est passé sur mars à cette époque après comme ça me dit william il ya donc il ya des il ya une datation un peu globale par les cratères mais à certains endroits du trajet de curiosity il ya l'instrument sam sam paul analysé cette mars qui a pu faire des analyses isotopiques de certains forages et qui a pu confirmer de manière complètement indépendante une datation du cratère de 3,5 à 3,7 milliards d'années et ce qu'il a pu également trouver avec ses datations isotopiques c'est l'âge d'exposition de la surface à la surface parce que donc on a william a bien expliqué l'accumulation de sédiments puis les érosions et qui nous intéresse pour la préservation de molécules par exemple en surface puisque quand on fait des fourrages et qu'on analyse les échantillons on est à quelques centimètres de profondeur seulement on va pas piocher en profondeur et donc ça va beaucoup nous intéresser de savoir l'âge d'exposition de cette surface à tous les rayonnements qui vont qui vont arriver en surface et qui vont détruire la matière organique qu'on va rechercher et donc avec les isotopes sur un même échantillon on peut en regardant des éléments différents on peut à la fois dater l'âge de l'échantillon donc du cratère mais également dater l'âge d'exposition au rayonnement de cet échantillon donc depuis combien de temps il s'est retrouvé en surface depuis combien de temps toute la couche qui s'était déposée au dessus a pu être érodée et typiquement on a pu le faire plus facilement au début du trajet donc là on a parcouru 27 km depuis le départ on est en train de remonter et depuis le site d'atterrissage de bradbury landing on a parcouru à peu près 27 km et dans dans les premiers forages qu'on a pu effectuer donc on a cette datation du cratère à de 3,5 à 3,7 milliards d'années on a un âge d'exposition au rayonnement donc d'exposition de la surface à quelques dizaines de millions d'années seulement donc 80 millions d'années et ça c'est très intéressant parce que la surface n'a été exposée au rayonnement très délétère cosmique solaire que pendant un temps suffisamment court quand on analyse nos échantillons quand on regarde mars quand on regarde quand on pioche nos échantillons quand on les analyse par tous les instruments qui se trouvent à bord de curiosity on regarde mars à l'âge du cratère donc on regarde mars ancienne on regarde pas mars aujourd'hui et donc si on veut regarder des éléments qui ont été préservés il faut qu'ils aient réussi à être préservés pendant des âges géologiques des temps géologiques c'est à dire l'âge de formation du cratère l'âge du sédiment donc c'est 3,5-3,7 milliards d'années D'accord alors justement vous avez parlé vous deux de matériaux organiques et je vois une première question est-ce que Curiosity peut détecter de la vie avec son instrumentation ? Alors matériaux organiques on voit bien que ça va vers la vie mais c'est pas ça du tout donc expliquez-nous exactement Voilà donc c'est une très bonne question et il faut savoir que Curiosity n'est pas un rover qui a pour objectif de déterminer la vie L'objectif principal c'était de déterminer l'habitabilité et même pas l'habitabilité de Mars mais l'habitabilité du cratère dans lequel on a atterri donc de Gale puisque l'habitabilité est locale il ne peut pas être généralisé Et l'habitabilité ce sont les conditions qui sont réunies au même endroit et au même moment pour que la vie puisse se développer mais on reste au niveau conditions c'est-à-dire des conditions de pH des conditions d'eau liquide donc William a bien expliqué qu'on était dans un ancien lac donc là l'eau liquide on a pu bien la détecter et donc il y a également des conditions de présence de matière organique donc de briques du vivant mais briques ça veut pas dire vivant ça veut dire des éléments sur lesquels la vie pourrait s'appuyer pour faire de la chimie de plus en plus complexe et évoluer vers de la biologie et donc Curiosity est équipée pour détecter la matière organique et une molécule organique c'est une molécule qui est composée de carbone et d'hydrogène c'est tout simple donc la molécule organique la plus simple mais qu'on aime pas beaucoup appeler molécule organique en astrochimie c'est le méthane le CH4 c'est un carbone, quatre hydrogène donc constitué de carbone et d'hydrogène c'est une molécule organique mais elle est tellement simple qu'on aime vraiment pas l'appeler de molécule organique et donc la vie est basée sur des molécules organiques mais les molécules organiques ne veulent pas dire vie les molécules organiques particulièrement lorsqu'elles sont simples ce sont des briques c'est un élément qui est nécessaire pour que la vie se développe certainement pas suffisant et qui ne veut certainement pas dire que parce qu'on a trouvé des molécules organiques c'est un signe de vie et donc avec Curiosity on a effectivement pu détecter des molécules organiques avec un laboratoire de chimie analytique qui se trouve à l'intérieur de Curiosity et Curiosity n'est pas équipé pour détecter la vie D'accord, si je peux rajouter quelque chose parce que Caroline a très très bien parlé, c'est son domaine d'expertise je voudrais quand même rappeler que Caroline est la seule, la première à avoir découvert une molécule organique sur Mars voilà je crois qu'il faut le souligner alors à l'époque elle était grande étudiante et on a trouvé ça tellement génial qu'on s'est très très vite empressé de la recruter au CNRS parce que si c'est passé ça, ça aurait été une erreur c'est sûr très bien et alors là actuellement Curiosity a donc établi que les conditions d'habitabilité existaient sur Mars il y a 3,5 à 3,7 milliards d'années c'est bien ça ? qui ont fait le bilan de la mission ? voilà et ce qui est très intéressant c'est que 3,5, 3,7 milliards d'années donc on sait que le cratère Gale réunissait les conditions d'habitabilité donc les conditions qu'on considère nécessaires pour que la vie puisse apparaître et à cette époque, 3,5, 3,7, 3,8 milliards d'années c'est l'époque où la vie est apparue sur Terre et oui j'allais le remarquer ça j'allais faire cette transposition en disant Mars et la Terre elles étaient presque jumelles finalement à cette époque et que la vie est apparue sur Terre et que les conditions étaient similaires sur Mars on peut assez facilement vouloir extrapoler que la vie est apparue sur Mars c'est très conditionnel et je tiens absolument à rappeler que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas trouvé de vie ailleurs que sur Terre on l'a très peu cherché également parce qu'encore une fois il y a une seule mission martienne qui allait rechercher de la vie sur Mars c'était Viking en 1976 mais Viking a un peu grillé les étapes en allant chercher de la vie sans connaître le contexte et les résultats ont été un petit peu biaisés de cette façon mais depuis on n'est jamais allé rechercher de la vie sur Mars on va rechercher le contexte, la géologie toute la stratigraphie comme l'avait bien expliqué William mais on n'est jamais allé rechercher des traces de vie ça Viking c'était la vie actuelle Viking c'était trouvé s'il n'y avait quand même pas un petit peu d'activité biologique en surface il y avait survécu, c'est ça alors que là, c'est vrai que Curiosity n'est pas équipé pour les traces de vie si on tombe sur un os de dinosaure il aurait une belle forme j'ai une question par rapport à l'os de dinosaure les formes de vie les plus anciennes connues sur Terre 3,8 milliards d'années si je ne m'abuse est-ce que c'est les fameuses traumatolites est-ce que visuellement un robot comme Curiosity qui n'est pas équipé, on l'a bien compris, pour trouver la vie est-ce que s'il y avait des choses comme ça vous pourriez les faire de la géomorphologie de la vie ? ça c'est le problème, c'est que ce ne sera pas une preuve formelle ce sera une motivation mais la preuve formelle, c'est un peu comme on parlait avec Caroline c'est qu'il y a un assemblage de choses qui doivent se trouver pour être un fossile formellement identifié et sur Terre, c'est une grosse source de problème les fossiles les plus anciens sont en très mauvais état alors on cherche des preuves moléculaires mais les preuves morphologiques elles ne sont jamais suffisantes même si elles sont attrayantes pour l'état il n'y en a pas alors peut-être pour compléter ça parce que William a parlé de fossiles c'est un mot dangereux prenez-le avec les guillemets effectivement Caroline a dit la vie apparaît à la même époque sur Terre ça c'est fascinant il faut savoir que malheureusement on a perdu cette mémoire sur Terre vous savez il y a des gens dans notre communauté qui travaillent sur la naissance de la vie alors on les appelle on dit qu'ils travaillent sur l'Archéen parce que c'est cette zone un peu quasi obscure des débuts un peu obscure parce qu'elle est oubliée la Terre est une planète qui n'a pas de mémoire la Terre a une extraordinaire activité de surface de tectonique des plaques par exemple du vent, de l'eau et qui fait que l'érosion finalement efface la mémoire et donc c'est très très difficile vous savez sur Terre de trouver des vieilles roches c'est quasi impossible vous montez alors la Terre a 4,56 milliards d'années on a à peu près les mêmes planètes naissent pratiquement toutes en même temps et on a pratiquement on n'a aucune roche d'ailleurs au-delà de 3,9-4 milliards d'années on a des traces minérales on appelle ça des ircons qu'on trouve et donc finalement ce qu'évoquait Caroline c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'on fait un parallélisme entre la naissance de la vie sur Terre et la naissance de la vie sur Mars et en fait peut-être qu'on a plus d'informations sur Mars qu'on en a sur Terre sur Terre on a oublié cette époque celle que vous l'avez dit des stromatolites et le deuxième point important c'est que la vie de cette époque est une vie ultra primitive au sens sont des molécules peut-être des matelas de molécules alors on a toute une série de bestioles qu'on peut imaginer mais ça reste des unicellulaires il n'y a même pas de cellules les noyaux enfin dans la cellule il n'y a même pas de noyaux ça apparaîtra bien après et puis la vie va conquérir les continents il y a 600 millions d'années et donc on est dans une vie où il n'y a pas de fossiles enfin les fossiles quand on dit le mot fossiles alors oeuf des dinosaures oeuf des dinosaures il faut faire attention en fait c'est une expression américaine oeuf des dinosaures ça ne veut pas dire oeuf des dinosaures ça veut dire quelque chose d'évident si on trouve un oeuf des dinosaures c'est qu'on trouve quelque chose d'évident et ce n'est pas un oeuf des dinosaures les autres dinosaures ils ont 65 millions d'années ils pourraient avoir 250 millions d'années si on veut c'est-à-dire ils ont duré assez longtemps mais on est dans ce dernier 600 millions d'années de la Terre qui a laissé des fossiles des multicellulaires etc dans les 3 premiers milliards d'années ou même pratiquement 4 milliards d'années de la vie de la Terre c'est des traces très ténues et c'est en cela que Caroline et William ont absolument raison c'est-à-dire qu'on aura énormément de mal à les trouver sur place on aura des présomptions ça vaut pour Curiosity on va parler après de Perseverance qui est un petit peu mieux équipée c'est pas monstrueux quand même parce que ce qu'on cherche c'est une vie tellement ténue même s'il y en a beaucoup qui a laissé tellement peu de traces que c'est un exercice quoi qu'il arrive très très difficile mais qui avec un peu de chance peut avoir laissé des traces sur Mars alors que sur Terre c'est vraiment difficile sur Terre parce qu'il ne reste pas grand-chose oui sur Terre ça a disparu alors justement on parle de cette période ça grésit un peu non Philippe je ne sais pas si c'est à travers 7 milliards d'années c'est une période si je ne me trompe pas où ces fameuses conditions d'habitabilité qui étaient sur Mars ont commencé à décliner parce que le destin de Mars et celui de la Terre ont divergé et justement il y a une question qui nous est posée là avez-vous une idée du phénomène qui a provoqué la disparition de l'eau sur Mars c'est-on daté déjà et qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'on a une idée je vais peut-être commencer par les grandes lignes William et puis tu fais dans le détail parce que c'est ce que William explore en ce moment il vous l'a dit c'est la fin peut-être de l'habitabilité avec les sulfates et machin dans les grandes lignes on a la grande histoire la grande histoire c'est en fait c'est un problème de physique assez simple c'est pour avoir de l'eau liquide en surface aujourd'hui ce n'est pas possible vous mettez ça dans un diagramme qu'on appelle le point triple de l'eau il n'y a pas assez de pression le seul moyen d'avoir de l'eau en surface c'est d'augmenter la pression de l'atmosphère et l'effet de serre l'effet de serre c'est une bonne chose parfois et puis en cela avoir de l'eau liquide et donc c'est un problème atmosphérique c'est le problème d'une planète qui est petite qui avait une atmosphère dans le passé qui l'a perdue et on est en train de remonter le fil de cette physique qui arrache l'atmosphère par le vent du soleil le vent solaire et donc une planète qui malheureusement je pense qu'elle eût été deux fois plus grosse qu'aujourd'hui il y aura une atmosphère dense de l'eau et probablement de la vie un peu plus une planète qui parce qu'elle est trop petite se refroidit trop vite alors pourquoi elle perd son atmosphère elle est arrachée par le vent solaire et pourquoi nous notre atmosphère elle n'est pas arrachée par le vent solaire parce qu'elle est protégée par un champ magnétique pourquoi on a un champ magnétique et pas Mars parce que notre planète est plus grosse entretient une dynamo qu'on n'entretient pas Mars alors on commence à avoir ce schéma d'une planète qui démarre bien une atmosphère de l'eau liquide et puis parce qu'elle est trop vite elle est trop petite elle évolue trop vite et elle s'arrête de fonctionner ça c'est les grandes lignes alors maintenant William va vous dire comment est-ce qu'on essaie de trouver ce qui finalement est un changement climatique voilà on en revient alors c'est assez violent un changement climatique forcé par une action exogène qui arrache l'atmosphère mais avant ça on voit que voilà William peut-être sur ce qu'on observe en ce moment ce climat qui change oui c'est une succession d'événements et un endroit parfait pour chercher des successions d'événements c'est des trous qui se sont remplis au fur et à mesure du temps un peu comme des archéologues mais alors là on parle de milliards d'années et il a eu le temps de s'en passer des choses en effet on parle de 3,7 milliards d'années mais cette période de transition en fait elle est vague elle peut durer presque un milliard d'années c'est l'espérien et on le voit alors en fait Gale fait partie d'un ensemble de cratères qui existent des cratères un peu de référence qui ont été remplis de cette façon dans cette région de Mars et justement c'est pour ça qu'on l'a choisi parce qu'il n'est pas si exceptionnel que ça c'est une succession sédimentaire un peu de référence et on est allé la chercher justement parce qu'elle a cette cette implication c'est potentiel d'implication globale parce qu'on sait justement qu'on a repéré ces grands âges en contraire des cratères on a vu que les terrains les plus anciens globalement sur Mars contenaient des argiles et qu'il y avait des âges intermédiaires qui contenaient des sulfates et ensuite les terrains les plus jeunes on a entendu peu de traces d'altération principalement de l'oxyde férique dans l'atmosphère raréfiée qui est légèrement occidente qui a tendance à former cette poussière qui obscure tout maintenant la surface et donc en allant dans le cratère de Gale là où maintenant on peut monter cet édifice sédimentaire on peut dérouler une partie de l'histoire évidemment tout a été formaté au moment du cratère et c'est le point de départ ensuite on regarde ce qui s'est passé donc peut-être qu'on est déjà on documente déjà une époque un peu tardive mais le fait est que c'est une époque qui permettait à l'eau de soutenir la présence d'un lac des rivières à l'intérieur du cratère de Gale et là ce qu'on est en train de découvrir avec l'ascension de cette montagne c'est que les sédiments les plus jeunes ceux qui suivent ensuite montrent qu'en fait on a un changement climatique alors ce changement climatique ce qu'on a pu voir avec les caméras qu'on a parce que c'est quand même un édifice là on n'explore que quelques centaines de mètres ce qui est déjà colossal mais la montagne elle-même fait 6 kilomètres et on peut voir qu'il y a possiblement une alternance donc on pense qu'on est pour la première fois en train de documenter une variation climatique un peu à grande échelle donc quelques centaines de mètres de sédiments ça peut facilement faire des millions d'années de temps écoulé c'est difficile de l'estimer exactement mais en tout cas on rentre dans cet ordre de grandeur et ensuite si on regarde ce qu'on arrive à voir plus haut alors que j'espère que ceci durera suffisamment longtemps pour explorer plusieurs ordres de ces évolutions on a peut-être un retour de l'eau liquide plus haut et donc on est peut-être en train de voir des instabilités climatiques à grande échelle qui se produisaient alors là il va falloir savoir il va falloir comprendre pourquoi et ça sera peut-être le rôle de mission future mais peut-être en étudiant plus précisément les traces qu'on peut voir dans les isotopes on pourra tracer l'origine des sulfates qui sont maintenant présents dans les sédiments qui l'étaient moins avant donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire aujourd'hui avec Curiosity c'est comprendre qu'est-ce qui s'est passé de si particulier sur Mars et qui a produit cet enregistrement dans le cratère de Gale d'un environnement qui change et qui change du plus humide au sec mais possiblement avec des alternances donc on a une instabilité climatique d'assez grande ampleur qui est enregistrée dans le cratère de Gale c'est ça qu'on est en train de découvrir et donc l'origine de cette réalité bien sûr ça c'est encore autre chose à comprendre en effet il y a plusieurs physiques qui altèrent l'environnement d'une planète en effet il faut de la pression l'atmosphère peut être fournie par le volcanisme le volcanisme fournit aussi des sulfates donc ça sur Terre il y a un équilibre qui s'est fait qui a favorisé la vie sur Mars on sait que cet équilibre a permis à l'eau liquide d'exister mais alors la nature de cet environnement au cours du temps a vraisemblablement été à changer et a subi des fluctuations importantes d'accord Eric Lorigny on est là j'ai bien compris dans un paradis des géologues et des chercheurs de briques prébiotiques et pour ça il va falloir tirer au laser est-ce que vous avez déterminé les prochaines cibles est-ce qu'il va falloir grimper plus haut où en est-on et est-ce que l'instrument continue à bien fonctionner l'instrument commence à vieillir sur Curiosity ça fait quand même 10 ans pratiquement au mois d'août qu'on est là donc il a déjà plus de 800 000 tiers laser à son actif donc c'est quand même énorme au niveau de capacité ça fait des heures et des heures de programmation et surtout des milliers de cibles pour les scientifiques à analyser donc c'est un travail colossal qu'ils vont faire avec leur thésard avec les scientifiques et c'est un un amoncellement de données qu'il y a à faire et c'est vrai qu'après ces années les cartes électroniques subissent pas mal de dommages par les radiations qu'il y a et le vieillissement c'est sûr mais ils continuent de fonctionner voilà ils continuent de fonctionner on tire moins qu'avant et on fait attention parce qu'ils se réchauffent quand on tire justement au niveau énergie il y a donc une mini centrale nucléaire à bord de Curiosity on va dire ça comme ça cette énergie elle décroît on est encore avec une bonne quantité d'énergie qui permettent à ces instruments j'imagine que le laser est très gourmand en énergie ça permet de fonctionner encore ? alors oui on fonctionne bien après le laser est pas du tout gourmand en énergie il consomme très peu il accumule en fait par des condensateurs une énergie qui libère en un temps extrêmement court de 4 nanosecondes donc il envoie beaucoup d'énergie sur un temps très court ce qui fait qu'en puissance il consomme relativement peu c'est toute l'astuce du truc mais par contre dans ces 4 nanosecondes on envoie tellement de puissance qu'au niveau de l'impact la roche elle passe directement de moins 40 ou moins 50 degrés à directement 10 000 degrés donc c'est un choc violent au niveau de l'impact qui permet d'avoir justement ce passage à l'état de la roche solide ça passe à l'état liquide puis gazeux puis plasma et ça crée cette lumière qui est réceptionnée par des miroirs et qui permet d'être analysée ensuite pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme atome à l'intérieur de la roche et là c'est après tout le travail des scientifiques d'arriver à déterminer quelle était la roche initialement mais on a beaucoup moins d'analyses par contre nous on travaille sur les échantillons forés ou pelletés et donc contrairement à Kemcam qui fonctionne pratiquement tous les jours nous on analyse uniquement les forages les échantillons solides et c'est une fois par mois peut-être en moyenne une fois tous les deux mois mais on consomme beaucoup plus lorsqu'on lorsqu'on fonctionne puisque l'échantillon il va être déposé dans des fours et ces fours vont être chauffés jusqu'à 850 degrés mais sur des temps très longs c'est-à-dire on va chauffer pendant 40 minutes donc c'est vraiment énormément d'énergie qui vont être consommées et donc quand on a une activité de ce type qui est en cours d'autant plus qu'on a des réactifs chimiques qu'on va utiliser pour faire vraiment de la chimie embarquée c'est un laboratoire d'analyse chimique on va vraiment consommer l'énergie disponible de la pile et les autres instruments ne vont pas trop fonctionner alors je veux savoir que les fours il y en a plusieurs on n'en utilise qu'une fois c'est ça chaque fois il vous en reste combien encore il y en avait combien au départ il vous en reste combien alors initialement on en a 74 de ces fours même s'ils ne sont pas tous disponibles pour faire de l'échantillon parce que certains sont remplis d'un réactif chimique on va percer une capsule pour déposer de l'échantillon dans un réactif donc il y en a 9 qui ont un réactif chimique il y en a certains ce sont des contrôles et d'autres qui vont être vides pour pouvoir déposer l'échantillon mais initialement ils étaient prévus pour être utilisés une seule fois par four donc un seul échantillon par four et au fur et à mesure on s'est rendu compte et ça c'est vraiment la chose très intéressante de ces missions c'est qu'au bout de 10 ans on fait des choses qu'on n'avait pas du tout prévu de faire initialement et ça c'était au fur et à mesure et donc on peut re-remplir ces fours donc une fois qu'on a chauffé l'échantillon jusqu'à 850 degrés on a éliminé tout ce qui se trouve à l'intérieur on a analysé c'est pas éliminé on a analysé cet échantillon et donc en remettant un autre échantillon par-dessus ce même échantillon lorsqu'on le chauffe on va analyser que ce qui se trouve dans le deuxième échantillon parce que le premier a déjà relargué tout ce qui se trouvait à l'intérieur lors de la première chauffe et donc on peut trouver ces astuces pour réutiliser les fours aujourd'hui on en a encore alors je ne saurais pas dire combien exactement mais on en a encore 5 ou 6 qui sont vierges mais par contre on en a encore une dizaine qu'on peut utiliser en remettant de l'échantillon sur un ancien échantillon on n'arrête pas à être limité par ça non non c'est pas un consommable limitant c'est quelque chose à quoi on s'attendait à la base avant de partir ou c'est vraiment grâce à l'astuce d'avoir pu réutiliser parce que ça semble qu'il reste encore autant de marge après autant de temps oui alors je dirais que c'est un petit peu les deux c'est que quand on part sur une mission on a ce qu'on appelle une baseline c'est à dire c'est le minimum qu'on doit atteindre pour remplir les objectifs de la mission mais on conçoit toujours les instruments et les consommables donc c'est vraiment ce qui va être limitant pour pouvoir faire beaucoup plus que la baseline c'est un peu on est dans le contraire de l'obsolescence programmée où on veut faire plus que ce qui est prévu et donc ces fours étaient prévus pour remplir au moins deux fois la baseline et en utilisant le re-remplissage de ces fours on peut atteindre encore plus en sachant que la mission initialement elle devait durer deux ans sur Mars là on est dans ce qu'on appelle des missions étendues où tous les deux ans ou trois ans selon on fait des demandes donc les chefs de mission au JPL font des demandes en collaboration avec les scientifiques les ingénieurs pour montrer en fait l'intérêt scientifique et les ressources qui sont toujours disponibles pour continuer la mission et donc font des demandes aux headquarters de la NASA pour avoir des budgets supplémentaires pour continuer cette mission pendant deux années supplémentaires trois années supplémentaires donc là on est en plein dans une nouvelle demande pour continuer encore pendant trois ans mais la mission initiale était prévue pour deux ans avec un certain nombre d'échantillons et les fours devaient largement suffire pour remplir cet objectif alors puisqu'on en est à l'état de santé de Curiosity il y a quand même un sujet d'inquiétude depuis plusieurs années c'est les roues est-ce que vous avez des nouvelles est-ce que ça j'ai vu une photo passée récemment Adrien j'en ai un peu elles ont l'air vraiment juste je voulais dire je ne sais pas si t'as eu madame enfin Karine Frassiné avait vu en tout cas les messages on lui demandait sur le chat à quand un compte Twitter madame Frassiné alors j'en ai fait je m'appelle Caro Exobio et j'essaye vraiment de me mettre à Twitter pour partager toutes ces missions et toute la science passionnante qu'on fasse et d'ailleurs pour un petit point sur les questions qu'il y a eu tout à l'heure en tout cas déjà on peut dire bonsoir aussi à l'équipe du CNES qui gère le compte Twitter qui nous dit bonsoir donc voilà bonsoir et on est à peu près 125 apparemment sur toutes les plateformes donc on est sur Facebook YouTube et Twitch voilà juste pour vous donner une idée ça fait une grosse salle quand même à imaginer de conférences et juste pour vous passer un peu la pommade il y avait quelqu'un qui disait les intervenants sont très pédagogues et les enfants adorent donc voilà c'est très bien voilà pour dire et du coup je vais passer alors l'image effectivement non alors les roues vont pas bien on l'a découvert très vite les roues elles n'allaient pas bien vous savez qu'un jour on a fait un selfie alors les selfies sont devenus à la mode nous on en a fait un avec le bras vous savez vous regardez avec le bras comme ça et on a fait plein de 50 images on les a reconstruites et puis là on a regardé les roues on dit oh là ça a pas l'air alors depuis on a une procédure un peu meilleure c'est qu'on regarde les roues très souvent donc les roues se sont percées c'est assez rare le JPL qui a conçu l'instrument a fait un boulot extraordinaire mais a un petit peu négligé des efforts pas tant alors en fait personne n'est coupable dans ce genre de truc évidemment peut-être même le jardinier alors on a mis ça sur le dos du jardinier c'est une plaisanterie pour dire que vous savez quand on a fait on a entraîné le rover on l'a entraîné sur un terrain terrestre et donc avec des cailloux terrestres alors les cailloux terrestres le jardinier est allé les chercher dans je ne sais pas pas très loin de Los Angeles et c'est des cailloux comme tous les cailloux terrestres qui sont assez qui sont plutôt à bourron je dirais qui sont plutôt qui ont vu beaucoup d'eau et qui voilà sont assez émoussés alors que les cailloux martiens qui ne voient que le vent et on n'en a pas comme ça sur Terre sont des petites pyramides des petites pyramides pointues c'est très très saillant et on avait un peu négligé le fait de ne pas tant d'être sur un cailloux saillant que de monter au moment où vous montez sur un cailloux saillant là l'effort est très important et ça a percé les roues donc petite erreur de calcul tout simplement parce que évidemment sur le prochain il a suffi de changer l'épaisseur du matériel puis c'est résolu alors quand on a vu ça on a mis certains freins on a dit bon déjà on a enlevé la navigation automatique parce qu'elle avait du mal à prendre en compte tous ces terrains et puis on a après on l'a remise on l'a réenlevé on a fait attention on n'aime pas on ne va pas sur les cailloux pointus si on les voit mais on ne va pas non plus dans le sable parce qu'on a peur de s'enliser donc c'est devenu un peu compliqué mais ça ne nous a pas empêché d'avancer on les surveille on voit bien qu'elles ne vont pas bien mais on compte le nombre de trous alors on a des cartes des trous on a des cartes de ce qu'on appelle les renforts et bon je peux vous dire on aura ce n'est pas ça qui nous perdra dans la mission à un moment on a eu peur maintenant on a appris à contrôler on a même dû faire un peu de marche arrière discrètement parce que pour ne pas toujours abîmer toutes les mêmes roues ça ne nous gêne pas de rouler en arrière on n'a aucun problème de ce côté là donc si vous mettez tout ça les roues sont abîmées c'est connu c'est comme ça qu'on apprend on apprend en roulant en l'espèce et voilà ce n'est pas ça qui nous les mettra dans la science mais c'est vrai vous avez raison quand on voit la photo ça fait un peu peur ce n'est pas normal de voir à travers une roue surtout une roue métallique à contrario Adrien on a une petite photo des roues de Perseverance et ça me fait une transition toute trouvée qui sont toutes neuves mais pour cause il est arrivé enfin il est arrivé ça fait quand même presque un an si je ne me trompe qu'il est sur Mars juste le temps que je la trouve il est lui aussi dans un cratère lui aussi dans un cratère qui semblait alimenter par une vallée fluviatile et donc il est même au pied enfin il est quand même à bonne distance mais il est au pied de ce qui semble être un delta fossile non ça c'était Curiosity justement oui je voulais montrer celle-là j'ai oublié c'est l'animation par le planétologue du coup pour donner la source sur Twitter ouais et si on peut juste regarder aussi sur les roues de Curiosity à un moment on voit un code Morse oui c'est écrit JPL donc pour la Jet Propulsion Laboratory ils n'ont pas eu l'autorisation de mettre leur logo donc ils l'ont mis en Morse sur les roues et donc c'est trouvé des éléments structurels le hasard fait que ça fait partie des éléments qui tiennent les roues ensemble donc c'est assez génial alors évidemment quand on a décidé Perseverance on a fait la liste de ce qu'il fallait changer vous savez que les grandes je ne vais pas dire les argentiers mais les responsables de la mission nous disent on change le moins possible on a une mission qui marche tellement bien on va refaire la même nous scientifiques on va changer la charge utile parce qu'on a évolué de l'habitabilité vers trace de vie mais le véhicule il fallait faire le même alors les gens disent non attendez on a refait des choses étonnantes on a refait les mêmes ordinateurs qui étaient déjà un peu vieux à l'époque et qui maintenant ont 20 ans les ordinateurs qui sont vraiment vieux mais ils marchent très bien évidemment pour les roues tout le monde a dit non bon les roues quand même on va pas refaire les mêmes et alors ils sont venus avec un concept de roues ils ont dit c'est pas très compliqué on les a fait d'ailleurs moins larges moi je pensais qu'ils finiraient par être plus larges un peu plus épais et puis les roues vont très très bien maintenant on roule on roule beaucoup en ce moment en ce moment on est dans notre période roule roule on appelle ça drive drive depuis trois jours donc on fait des belles traversées tous les jours j'avais mis cette photo là parce qu'elle était jolie c'est une belle photo artistique on voyait un peu les roues de persévérance oui ça fait avec des caméras alors justement expliquez-moi vous roulez mais si j'ai bien suivi le trajet de persévérance il est parti d'un côté à peu près vers l'ouest on va dire il est remonté un peu et puis voilà qui fait totalement demi-tour oui oui en fait est-ce que c'était prévu parce qu'il y a eu un obstacle sur le parcours oui voilà on s'est posé alors on reprend on passe de Gale 150 km à G0 c'est le cratère de persévérance on est plutôt à 45 km de diamètre cratère plus petit et on s'est posé toujours à à peu près 2 km du point où on pensait donc ce qui est absolument extraordinaire après avoir parcouru plus de 300 millions de kilomètres et on se pose très près pour aller vers le delta et vous l'avez dit voilà alors si on pouvait on pourra peut-être dézoomer sur celle-là on a voilà en haut à gauche on zoome un peu alors c'est tout le cratère on est dans un coin du cratère et on voit on voit la la valet fluviale qui alimente le cratère et dépose fait des dépôts vous savez un beau delta vous pouvez trouver ça dans des delta on a plein d'exemples sur terre et donc on se dit oh il doit y avoir un lac à cette époque-là et qu'on a confirmé d'ailleurs avec Persévérance et principalement Supercam. Et en se posant là, on se dit, on va aller remonter ce delta. Et alors, si on regarde sur l'image, on va zoomer un petit peu à l'endroit où on s'est posé Octavia Butler. Voilà, c'est là, ici. On s'aperçoit qu'entre nous et le delta qui se trouve à gauche, là, complètement à gauche, vous voyez ces rides qui, en fait, sont des dunes et ne sont pas, alors nous, on va dire, traficables, traficabilité, on s'est dit, on ne peut pas, il faut les contourner. On a une option par le nord, une option par le sud. Le nord doit aller plus vite, mais évidemment, comme bon scientifique, on dit tous, non, mais attendez, le sud est plus intéressant. Et donc, maintenant, on va dézoomer et on va voir qu'on descend vers le sud. On traverse, on va jusqu'à la pointe d'un endroit qui s'appelle CETA. On remonte et vous voyez le schéma à gauche. Et puis, alors là, c'est une image qui est prise aujourd'hui, puisque je reconnais la trajectoire qu'on vient de faire. D'ailleurs, on voit que notre petit compagnon, lui, il est passé de l'autre côté. Il est en ce moment, il nous attend. On reparlera, je pense, d'Ingenuity. Et donc, on est allé, on est remonté sur la gauche, on est rentré à l'intérieur de CETA. On a fait des observations absolument superbes. On est en train d'écrire plein de papiers scientifiques absolument passionnants. On est ressorti et donc, on repart, vous voyez, on repart, on repart, hop, on va repasser de l'autre côté, là, on tourne très vite. On n'a jamais roulé aussi vite, aussi vite, parce qu'on a dit, on l'a déjà vu tout ça, donc on fonce. Donc là, il y a eu une grande accélération, effectivement. Alors là, c'est dans un sens ou dans un sens ou dans l'autre. Là, on a des moments où je peux vous dire qu'on speed pas mal. Et c'est génial. Et donc, parce que là, on dit, on l'a déjà vu. Alors, on continue, on va repasser la pointe, on va remonter, on va repasser par là où on est arrivé, Octavia Butler. On va contourner. Alors, si vous dézoomez, on va continuer. Ah, ça, c'est ce qui a été fait en un jour. Je suis en train de voir 340, 341. Ça, c'est tout ça, alors. Oui, c'était hier. Entre les deux, voilà. Donc ça, on en est là. Aujourd'hui, là, j'ai regardé. Alors, je regarde ma montre quand même, mon téléphone. On est au sol 342. Alors, le sol, c'est le jour martien. On a décidé, quand nos missions se posent, de mettre le sol zéro. On se pose le sol zéro. Et à partir de là, on compte en jour martien, 24 heures et une quarantaine de minutes. Ensuite, on est au sol 342 aujourd'hui. Il est 3 heures du matin, là, alors que je vous parle. Et donc, vous avez là, sous les yeux, la très, très belle traversée qu'on a pu faire hier. Une des plus grandes traversées qu'on ait faites. Et on va continuer vers le sud de cet état. Là, vous voyez à droite. On va aller passer la pointe. On va remonter et redézoomer. On va remonter jusqu'à Octavia Butler. Là, on s'est posé. Puis, on va continuer. Alors, dézoomer encore. On va remonter plus haut. On va continuer, continuer, encore plus haut. Voilà, et on va contourner à droite. Vous voyez un cratère. On va passer à droite du cratère. Et puis, voilà. Et puis, on va contourner. On va aller très, très vite à gauche. Ensuite, on repassera après le deuxième cratère qu'on voit à gauche. Et puis, on arrivera au pied du Delta. Donc là, on est dans notre philo. On roule. D'accord. Voilà. Et donc, Eric, lui, il est en charge de faire rouler. Alors, on a dit qu'on ne pilotait pas le roulage un petit peu. Parce que quand on dit, nous, on s'arrête pour faire un tir, etc. On pilote, évidemment, tous ensemble ce rover. Mais là, une période plus confortable avec ce qu'on roule. Oui, le fait de rouler, ça repose un petit peu les équipes. Parce qu'on fait du coup un petit peu moins de science. Puisque l'énergie est utilisée pour le roulage. Et donc, nous, ça nous permet de nous reposer un petit peu. Et ça vaut le coup. Parce que je vous assure que les journées sont assez difficiles. Parce qu'on travaille pour être calé avec les Américains. Donc, c'est à Los Angeles. Donc, il y a 9 heures de décalage. Donc, nos journées, normalement, commencent idéalement vers 17 heures. Quand ça se passe bien. Mais ça peut être un peu plus tard. Et des fois, on commence vers 22 heures. Pour une journée de 10 heures. Donc, on fait souvent des nuits complètes à programmer le rover. Donc, quand on a des journées où il y a du drive, du coup, moins de science. Les journées sont moins denses en programmation. Et ça nous permet de reposer un petit peu au niveau du stress et au niveau des opérations. Parce qu'il y a beaucoup de programmation. Et c'est vrai que c'est usant pour le corps humain. On a deux questions. D'ailleurs, elle est posée par Alice Thomas du CNES. Que vous devez connaître un peu. Qui demandait justement jusqu'à quelle vitesse ça va. Quelle est la vitesse maximale ? Demande Alain Codoux sur Facebook. C'est marrant. Chaque fois, je me pose la question. Ça fait un mètre à la minute. Oui, à peu près un mètre. On est à 60 mètres à l'heure. On est déjà pas mal. Par rapport à Curiosity, on avait quelle moyenne ? C'est pareil. Pareil, pareil. Pareil, c'était pas pareil. On a deux modes de fonctionnement. Alors, on a des caméras. On a 27 caméras. Donc, on est bardé de caméras. Et les plus hautes, celles qu'on appelle les nav cam, juste en dessous de super cam, notre instrument à nous, sont à peu près à 2 mètres de haut. Et donc, ils vous donnent une vue jusqu'à typiquement 40 mètres en vision stéréo. C'est-à-dire que jusqu'à 40 mètres, on voit les bosses, on voit les trous, on voit par où on peut passer. Donc, on programme facilement 40 mètres. Mais si on veut lui faire 100 mètres, après, il rentre dans son mode autonave. Et le mode autonave, c'est qu'on lui dit, tu vas tout droit ou tu prends tel cap. Et il se débrouille tout seul. Alors, il avance, il regarde beaucoup, il prend beaucoup d'images. Il compare par rapport à… Il fait attention de ne pas trop glisser. Il essaie d'éviter les cailloux. Donc, on a deux modes. Un mode commandé, qu'on utilise très souvent. Et en ce moment, on a beaucoup d'autonaves. Et parce que ça nous permet, évidemment, d'aller beaucoup plus loin. Puis, il nous rappelle le matin. Et là, il nous a appelé hier en disant, ben voilà, jusqu'où je suis arrivé. On lui a dit, bravo, on ne s'y attendait pas. Il a été assez fort. Et il peut s'arrêter avant en disant, là, je ne le sens pas, je m'arrête. Il faut vraiment que l'obsession, évidemment, c'est de ne pas se mettre en danger. Donc, dès qu'il y a un truc qui craint un peu, il préfère s'arrêter. Et puis, il nous attend qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Mais là, en ce moment, c'est très fort. D'accord. Alors, clairement, les choses à éviter, c'est les dunes, c'est ça quand même ? C'est l'expérience d'Opportunity, notamment ? On fait souvenir des dunes, oui. C'est pas qu'on aime bien mettre un pied dedans. On a fait un peu William. On a testé avec Curiosity. Oui, il y a différents types, en fait. Il y en a vraiment qui sont un peu comme de la semoule. Celle, elles sont dangereuses. Et il y en a d'autres qui sont un peu comme quelque chose de doux, qui se tasse. Et celle-là, on a réussi à en franchir une. Mais ça dépend si elles sont actives, en fait. Par exemple, celles qui sont très fluides, qui risquent vraiment l'enlisement, c'est souvent les dunes actives. C'est celles qui se propagent actuellement sur Mars. Alors, vous avez, par exemple, des régimes de vent dominants. Et bien, si vous avez un gros rocher ou un escarpement dans l'ombre de ce vent, et bien là, vous avez un dépôt qui peut être très vieux, avoir des millions d'années ou des milliers d'années. Et lui, ça, c'est un ensemble avec de la poussière. Il y a beaucoup de poussière qui arrive à s'accumuler ici parce qu'elle n'est pas dérangée. Et du coup, quand on mélange des gros grains et de la poussière, ça fait quelque chose qui peut se tasser. Et en fait, on arrive à rouler dessus. Donc, ça dépend, en fait, des types de sable. Mais ça peut être dangereux. On avait un choix Cornélien à faire avec Curiosity un peu au début de la mission où on pouvait soit avoir un raccourci et passer une dune, donc avec le risque de s'enliser, soit faire tout le contour. Mais c'était à l'époque où on commençait vraiment à dégrader les roues et on ne comprenait pas très bien comment ça allait évoluer. Et donc, c'était vraiment le choix Cornélien. Et finalement, on est passé par la dune. C'est vrai qu'entre ça et les rochers pointus, on a fait des découvertes. On arrive sur une planète, il n'y a pas de route. Regardez cette dune. On a de la chance de pouvoir rouler déjà. Elle est superbe, cette dune qu'on a passée. Dans des grands moments, on monte sur la dune. Je ne sais pas, Caroline, je ne me souviens plus quelle hauteur elle faisait. Elle devait faire 90 centimètres à peu près. Et on passe de l'autre côté. On dérape un petit peu dans la descente. Donc, toutes les dunes. Alors, on n'aime pas quand même, honnêtement. On n'aime pas les cailloux pointus, surtout sur Curiosity. Et on n'aime pas trop les dunes. Et voilà. Bien, d'ailleurs, j'en profite à propos de franchissement de dune pour faire une parenthèse sur le rover d'Exomars, Rosaline Franklin. Parce que j'ai vu une vidéo récemment où on le voit marcher avec les roues pour essayer de se sortir des dunes. Ça, c'est aussi l'expérience de Curiosity, d'Opportunity et de Perseverance. Entre autres. Oui, j'y pensais, mais je ne voulais pas lancer Exomars. On va refirmer la parenthèse, mais allez-y. Mais la parenthèse, effectivement, il y a ce mode crabe où il peut bloquer des roues et avancer en marchant. Donc, le mode a été implémenté, puis déscopé. C'est-à-dire qu'on l'a enlevé finalement et qu'il a été réimplémenté suite au glissement qu'on a pu voir avec Curiosity, Perseverance. mais également suite à l'enlisement d'Opportunity. Donc, c'est vraiment la vidéo. Si on peut la retrouver, peut-être mettre un lien vers cette vidéo. Elle est assez impressionnante de voir le rover marcher et pas rouler. Si c'est ça, Adrien, ce serait marrant. Est-ce que vous savez comment elle s'appelle ? Comment est-ce que je pourrais la trouver facilement, en tout cas ? Je ne sais pas. Rosaline. Rosaline, c'est le nom du... Est-ce qu'elle est sur YouTube, par exemple ? Oui, pour ça, je cherche avec crabe, mais je trouve des choses d'immigration de crable. Non, ce n'est pas ça. Mais alors, le contexte, ExoMars a été conçu il y a assez longtemps, heureusement, avant que Perseverance se pose, en même temps ou presque avant que Curiosity se pose. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces modes de déplacement, on peut les concevoir assez tard. On s'est trouvé, par exemple, sur Curiosity à se poser. Et je me souviens, on leur demandait, je te souviens, Caroline, et on disait, est-ce qu'on peut rouler ? Ils disaient, attendez, on n'a pas complètement fini. Dans 8 jours, on pourra rouler. Et puis, à chaque fois, est-ce qu'on pouvait franchir la dune ? Ils disaient, attendez, on les a vus repartir dans le désert. On les a vus repartir dans le désert, et ils se sont entraînés à passer des dunes avant que nous, on puisse la passer sur Mars. Ah oui, là, c'est spectaculaire. D'autant que si vous regardez bien, alors pas forcément sur les dunes, mais sur des roches, on voit que les roues s'aplatissent. Alors, c'est un autre système de roues que je trouve extraordinairement malin. C'est des roues, alors elles ne sont pas crevées en permanence, mais pour optimiser le contact avec le sol, on voit que les roues s'affaissent. Alors que les roues des rompers américains sont… Oui, ça ressemble un peu à des chenilles, mais on voit qu'elles sont montées sur des… Voilà, on la voit bien sur la roue de gauche. Elles s'écrasent, les roues. Alors, on a l'impression qu'elles sont crevées, mais c'est fait pour. Alors que les roues de Curiosity et de Perseverance sont des roues solides, indéformables. Après, il faut dire qu'on a une grosse différence de masse entre ces deux rovers. Avec ExoMars, Rosaline Franklin, on est de l'ordre de 300 kilos par rapport à une tonne sur… Oui, on est dans la gamme Opportunity et Spirit. Mais étonnamment, quand on a dit tout ça, on s'aperçoit que le rapport entre la masse et la surface des roues, finalement une sorte… La pression que vous mettez est le même. Et donc, on n'a pas moins de chance avec Curiosity ou Perseverance de s'enliser qu'on ne l'a eue de malchance avec Spirit Opportunity. Simplement, maintenant, on a un bien meilleur recul, un bien meilleur contrôle du pilotage. Et donc, voilà, on fait un petit peu plus attention. Et d'autant que ce n'est pas complètement ce qui a tué les missions précédentes de s'être enlisées. C'est vrai que ça n'a pas arrangé. C'est plutôt leur état d'énergie qui les a tués. C'était des missions sur panneaux solaires qui, lorsqu'elles étaient enlisées, elles n'avaient pas forcément la bonne direction, surtout pour passer l'hiver. Et donc, les panneaux se couvrant de poussière, un peu comme c'est un problème qu'on a en ce moment sur InSight. Alors, c'est une onde des missions qu'on commande juste là, en face de nous, ici, au CNES, à Toulouse. On pilote aussi l'instrument principal de la mission InSight, c'est le sismomètre. Eh bien là, on voit que les missions montées sur panneaux solaires s'en sable plus facilement. D'ailleurs, ExoMars a des panneaux solaires. La gestion de l'électricité va être un peu plus compliquée. Les deux monstres qu'on a, Spirit Opportunity, avec leurs réacteurs, donc c'est la décomposition du plutonium, il y a de la chaleur tellement disponible qu'on a converti en électricité, on a moins ce problème. Vous voyez, toutes les missions ne sont pas complètement les mêmes, il y a des rapports de masse, etc. Mais tout le monde a peur. On n'est pas dans la famille des transformeurs où on pense qu'on peut tout faire. On fait attention à nos objets, on en prend très grand soin, on les adore, on va dire. Et peut-être une anecdote assez sympa du moment, justement, c'est que là, donc assez étonnamment pour Mars, en cette période de l'année martienne, on sort d'une tempête de poussière. Normalement, ce n'est pas l'époque, mais là, en l'occurrence, il y a eu une tempête qui n'a pas été globale sur la planète, mais qui a été quand même assez intense. Et donc, InSight, qui fonctionne avec les panneaux solaires, a dû se désactiver pendant quelques semaines et a été réactivé récemment. Alors que Curiosity, Perseverance, qui fonctionne avec de l'énergie nucléaire, n'a pas été impacté par cette baisse de luminosité due à la poussière dans l'atmosphère de Mars et a pu continuer de fonctionner. Et ça avait également été le cas pour la grosse tempête globale qui a eu lieu, c'était quand ? Il y a deux ans maintenant ? Oui, oui. Où Curiosity a vraiment pu analyser la tempête de l'intérieur. Puisque pour la première fois, on avait une mission avec un réacteur nucléaire qui a pu continuer à fonctionner pendant la tempête et donc analyser la tempête de l'intérieur. Ça, c'était particulièrement intéressant. Il y a une question qui est en lien, justement, qui demande, « Les aérocosmos ne savent pas fabriquer un générateur de chaleur au plutonium à la place des panneaux solaires ? » C'est une question. Oui, ce n'est pas une technologie très compliquée. C'est même la plus simple. C'est pour ça qu'on l'aime beaucoup. C'est-à-dire, si vous avez du plutonium, vous le mettez sur votre main. Bon, je vous déconseille quand même. Vous mettez le plutonium là et puis vous allez avoir une pierre qui a 200 degrés pendant à peu près 500 ans. Alors, ce n'est pas très compliqué si vous avez du plutonium. Une fois que vous avez la chaleur, vous mettez un thermocouple, vous transformez ça en électricité. Alors, ce n'est pas terrible. C'est un rendement de 9 %. On essaie de faire des systèmes plus compliqués, mais il n'y a aucune pièce mobile. Donc, c'est très, très facile. C'est un peu compliqué au lancement parce qu'on manipule des matières radioactives, mais qui ne sont pas fissiles. Ce n'est pas du nucléaire au sens où il n'y a pas de réaction nucléaire. C'est simplement une pierre chaude. Alors, on sait très bien faire ça. Tout le monde sait le faire. Faire ce grade de plutonium pour l'espace, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc, il faut le dessiner uniquement pour ses missions. Donc, on peut le faire. Les Russes l'ont fait pendant très, très longtemps. Et d'ailleurs, ils avaient un stock incroyable et ils l'ont refusé à tout le monde. Les Américains, à chaque fois, étaient obligés d'acheter aux Russes un peu cher et monnayer ça contre des places d'instruments à bord, ce qui était malin. Et donc, finalement, les Américains ont refait leur propre fabrication. Les Européens, pour des raisons politiques, n'ont pas souhaité le faire. Alors, vous êtes justement avancé ici. C'est quand même une limitation. Il faut avouer que ne pas avoir ce type de réacteur nucléaire pour le spatial, c'est une limitation quand on veut aller explorer le système solaire externe où on est beaucoup trop loin du Soleil pour pouvoir avoir des panneaux solaires, particulièrement si on veut atterrir sur face de Titan ou d'autres satellites de planètes géantes du système solaire. Et récemment, il y a eu une prospective de l'ESA qui s'appelle l'ESA Voyage 2050, je crois. Et donc, dans cette prospective, il y a eu des recommandations qui ont été faites. Et une des recommandations qu'on peut trouver sur le site de l'ESA par rapport à cette prospective, c'est de développer la technologie du réacteur nucléaire dans le futur. Donc, ça n'a été pas acté, mais ça a été vraiment proposé dans la prospective de l'ESA pour pouvoir justement atteindre le système solaire éclair. En attendant, Exomar sera des panneaux solaires. Et on n'avait pas prévu de balayettes au bout du bras. On a essayé ça. On a testé tous les systèmes de balayettes. En fait, c'est des univers très, très secs. Ce sont des univers avec de la poussière très fine. Et donc, la balayette créerait un champ électrique. Et en fait, ça ferait électricité statique qui mettraient encore plus de poussière. D'accord. Il y a une Genuity qui fonctionne avec des panneaux solaires aussi. Donc, ça, ça marche bien pour ça. Alors, justement, sur Perseverance, pour rester sur Perseverance, il y a eu pas mal de questions qui sont passées sur le pilotage. Donc, N2 qui parlait d'Igenuity, le petit hélicoptère, le drone hélicoptère. Où il en est ? Et là, je vois une... Quand il est prévu le vol 19, oui. Est-ce qu'il est prévu ? Puisqu'en fait, il devait faire quelques vols. Je crois que c'était 5 au départ pour faire un test. Et on voit qu'il allait au vol 19. Il en a fait 18, du coup. Donc, qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là ? Il me semblait que c'était lundi, du coup, mais on va voir si c'est encore... Le 19, oui, ça doit avoir lieu la semaine prochaine. En fait, Ingenuity était prévu au début pour faire une démonstration technologique. Donc, au début, il commençait à simplement voler au-dessus du sol, simplement partir en hauteur et revenir. Et puis, on s'est aperçu qu'il fonctionnait excessivement bien. Et donc, on l'a pris avec nous en coéquipier de mission. Et donc, il nous devance à chaque fois sur la route et on profite de ses caméras pour repérer le terrain et choisir la route la plus adéquate pour passer avec le rover. Donc, il est toujours en avance de nous parce qu'on ne veut pas qu'il s'approche trop près de nous au cas d'il y a un problème qui nous retombe dessus. Il fait quand même 1,20 m de diamètre. Donc, c'est quand même un objet conséquent. Et donc, il est toujours devant nous comme un éclaireur, un scout. Et on le suit. Et donc, effectivement, il en est à son 19e vol. Alors, il y avait une question aussi qui disait, qui demandait si le fait de revenir sur ses pas pour Perseverance, est-ce que c'était plus facile pour la navigation ou est-ce que l'intelligence artificielle qui est à l'intérieur redécouvrait complètement ? Non, elle est un peu, on l'a, c'est une intelligence un peu, elle n'est pas exceptionnelle d'abord, ce n'est pas l'objectif. Et elle est, encore une fois, c'est la sécurité qui compte. Mais c'est vrai que de connaître le terrain nous a permis de lui donner une première trace globale. Après, quand il est en autonave, il raffine la trace lui-même, mais on peut lui donner les grandes lignes. Non, non, ça nous aide énormément. Sur Curiosity, on fait beaucoup de petits allers-retours comme ça aussi, ça nous aide. Oui, je vois à propos des cinémas cette histoire de panneaux solaires qu'il faudrait... Oui, tout le monde s'intéresse beaucoup. Ne pourrait-on pas envisager de protéger les panneaux solaires avec des rideaux imperméables ? Oui, ça rappelle, vous le savez, ces caméras embarquées qui avaient toujours d'ailleurs sur les voitures de Formule 1 et quand elles sont sales, il y a une espèce de film qui passe qui redonne un peu plus de jours. Oui, alors je crois que tout a été testé et on a vraiment testé. Alors, les panneaux ne sont pas tous les mêmes performances, ça dépend des héritages. Insight, par exemple, est hérité sur un panneau qui était pour une mission qui s'appelait Phoenix. Ça dépend de l'endroit où on est. on a une astuce qui a beaucoup servi, c'est de compter sur le vent pour nettoyer les panneaux solaires. Alors, ça a très, très bien fonctionné à certains moments des missions Spirit Opportunity, pas jusqu'au bout. Et encore une fois, c'est complexe la façon dont elles se sont arrêtées, ces missions. Mais malheureusement, Insight, par exemple, c'est mis dans d'endroit où il n'y a pas trop de vent. Ce n'était pas leur intérêt d'avoir du vent puisqu'ils avaient un sismo à gérer. Et donc, on ne peut pas gagner partout. Alors, la mission est extraordinaire, les résultats sont absolument bluffants, ils souffrent d'énergie, ils ont eu des astuces pour essayer d'en regagner un petit peu. Voilà, donc les panneaux solaires, c'est un peu la limitation de ces missions. On sait qu'exo Mars, il va falloir qu'on fasse un peu de time sharing entre les uns et les autres. On ne peut pas tous fonctionner en même temps, on ne peut pas se fonctionner la nuit, etc. Voilà, c'est la limitation. Mais ce problème de panneaux solaires, vous retrouvez le même au niveau de Jupiter où on a eu des missions Voyager, des missions Pioneer, Ulysses, voilà, des missions américaines qui avaient des réacteurs au plutonium. Et puis nous, comme on n'en a pas, on lance très bientôt une mission qui s'appelle JOOS sur panneaux solaires. Et on pense qu'on va avoir un peu de time sharing, ça va être un peu plus compliqué à piloter, les panneaux sont énormes, mais c'est faisable. Voilà, deux technologies, deux choix. Derrière, il y a de la technologie, il y a pas mal de politiques, ce n'est pas anodin de dire sur une fusée j'embarque du plutonium, même s'il n'y a aucun, alors il n'est pas fissile. Ce n'est pas anodin pour un groupe de pays comme en Europe de décider de le faire. On a des pays qui ne veulent pas pour des raisons qui leur sont propres et tout à fait justifiables. Nous, en tant que scientifiques, Caroline l'a très bien dit, on sent que ça facilite nos missions d'exploration, très clairement. En tout cas, nous, on connaît la sobriété énergétique sur Mars. Oui, c'est ça. Et pour compléter aussi la réponse à la question qui était posée sur les revêtements, c'est quand même les panneaux solaires de Spirit et Opportunity avaient un petit revêtement un peu les prostatites pour éviter justement à la poussière de trop se déposer dessus. Et en plus, donc, des des devils, donc des petits tourbillons de poussière qui nettoyaient les panneaux qui étaient complètement inattendus. c'est vrai que ça a permis de faire curer les missions plusieurs années alors que ces deux missions étaient prévues pour six mois ou trois mois peut-être même au départ, trois à six mois. C'était 90 jours, oui, c'est ça. Et Sylvester parlait des petites astuces d'insight pour récupérer un petit peu d'énergie des panneaux solaires. Et en fait, hier et avant-hier, justement, il y avait une conférence, le MEPAG, donc, qui est le Mars Exploration programme Analyse de ce groupe, donc c'est un groupe d'analyse sur tout le programme d'exploration martien. Et donc, la restitution de ce groupe d'analyse, c'était hier et avant-hier, les heures américaines. Vous imaginez que c'était sympa jusqu'à 23 heures. Et donc, il y avait justement un responsable d'insight qui parlait de cette astuce où il prenait... En fait, c'est vraiment le dépôt de la poussière. Ce n'est pas le sable ou le... C'est vraiment la poussière qui va générer cette perte d'énergie. Donc là, sur Insight, c'est à 80% recouvert de poussière. Et donc, pour gagner 1 à 2%, ils prennent du sable qui jette en amont du vent pour que le sable revienne sur les panneaux et enlève la poussière. Et donc, chacune de ces opérations va faire regagner 1 à 2% d'énergie par rapport aux 80% de pertes qui ont été établies jusqu'à présent par la poussière sur les panneaux. Donc, c'est vrai que toutes ces petites astuces, c'est vraiment sympa. ce n'est pas déterminé initialement, ce n'est pas au fur et à mesure de la mission. C'est une très, très belle physique qui se cache derrière ce qu'on appelle la saltation. Un truc absolument étonnant qui aurait pu être à bilan négatif. C'est-à-dire que vous avez dit je jette de la poussière en l'air, je vais peut-être en ajouter sur les panneaux. alors il se trouve qu'on a une joute d'un côté mais ça nettoie de l'autre. Ils l'ont trouvé un peu par hasard en essayant d'enfouir le câble. Ils se sont rendu compte qu'en même temps qu'ils en poussaient, ils nettoyaient à côté. Et donc là, il y a de la très, très belle physique, la physique qu'on connaît bien sur Terre, la physique du mouvement des grains de sable. Alors, les grains de poussière sur Mars, et Caroline fait bien de le dire parce que c'est là où c'est une planète qui est différente de la nôtre. Après des milliards d'années de vent, tellement fine, William, je crois que toi qui as bossé pendant une partie de ta tête, je me souviens, et j'ai encore dans mon bureau, je te signale plein de petits gros de poussière. C'est compliqué d'obtenir de la très fine poussière en effet parce que simplement l'extraire de son mélange avec les particules plus grosses, ça oui, c'est compliqué. Mais oui, sur Mars, il y a une abondance de cette poussière très fine de façon totalement extraterrestre. Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve sur Terre. C'est du talc, une sorte enfin c'est la taille des grains de talc et d'ailleurs qu'on retrouve un peu sur la Lune pour d'autres raisons et là, ce n'est pas le vent qui en est la cause mais d'une poussière très très fine, très pulvérulente. Il y avait deux questions peut-être, Philippe, je ne sais pas si tu avais vu, c'était deux questions de Bruno Lévesque sur Facebook et en tout cas il y avait une question que je trouvais intéressante qui était est-ce que le satellite de la météo martienne vous permet de programmer les déplacements ? Peut-on faire une météo à 48 heures ou plus ? Alors je ne sais pas on en a huit en ce moment des satellites qui tournent aucun n'est tous regardent à leur façon alors tu pourrais répondre à ça ? A la réponse non malheureusement par contre on peut faire une prédiction à deux ans ça c'est vrai Il faut savoir que le climat est très très stable sur Mars et les tempêtes de poussière comme on les a maintenant ce n'est pas une surprise on s'attendait à ce qu'elle arrive et elle arrive à peu près à la même époque toutes les années martiennes l'année martienne c'est 668 sols ça fait 687 jours terrestres et donc on s'y attendait par contre les satellites en orbite souvent nous renseignent sur l'étendue alors selon les années elle couvre toute la planète ou pas ces tempêtes de poussière ces tempêtes de poussière m'ont toujours étonné parce que depuis l'orbite on a l'impression que évidemment on perd la vision de la surface on voit que c'est un peu plus alors on n'est pas dans un film Hollywood vous savez qu'il y a eu un très bon film qu'on peut citer un seul sur Mars qui nous fascine tous c'est pas ça on n'est pas la tempête de poussière on ne la voit pas la poussière on voit vaguement quand on regarde à l'horizon qu'on voit un particulier Carole tu vois sur le bord de Gale on commence à pu voir le fond du cratère là on se dit il y a de la poussière mais c'est une poussière encore une fois très fine depuis l'orbite on voit son étendue sur la planète et on arrive à peu près d'année en année on devient assez bon pour le prédire après il y a une intensité qui est variable il y a les facteurs locaux le vent qui descend les vents catabatiques qui descend le cratère Gale ou bien du côté de Gézéro vont changer complètement ce qui se passe localement et donc voilà ça c'est donc les satellites nous aident assez peu nous donnent un environnement global quand même et nous donnent l'évolution à grande échelle localement on voit bien ce qui se passe et encore une fois on a beaucoup de chance avec les gros rovers ça nous impacte assez peu sur les autres c'est plus compliqué effectivement et ça sera compliqué pour ExoMars en particulier quand il se posera c'est pas une bonne époque quand il y avait une tempête ça changeait un peu la couleur des photos mais en tout cas c'est la météo qui est intéressante aussi depuis l'orbite c'est la météo spatiale c'est-à-dire que l'atmosphère est suffisamment raréfiée pour que le vent solaire balaye une grande partie de cette atmosphère et du coup il y a cette météo qu'on sonde et qu'on essaie de comprendre qui est encore un peu mystérieuse parce qu'elle ne se produit pas sur Terre parce qu'on est protégé par le champ magnétique sur Mars on essaie de comprendre les flux et on s'est rendu compte que les flux dépendaient beaucoup de la météo qu'il y avait au niveau du sol les flux d'échappement atmosphérique sont très différents pendant une tempête martienne au niveau du sol parce que la distribution de la température est différente et du coup il y a des espèces volatiles qui se retrouvent très haut en altitude et qui ont tendance à produire un bilan d'échappement complètement différent à un autre régime avec d'autres plus intenses et peut-être avec un plus grand échappement d'eau pendant ces tempêtes donc ça c'est quelque chose qui est fascinant aussi sur Mars et qui nous aide à comprendre justement qu'est-ce qui s'est passé avec l'eau qu'est-ce qui s'est passé avec l'eau sur Mars c'est une des clés pour comprendre voilà l'évolution du climat et on nous demande si les images acquises par exemple Victor sont disponibles quelque part ça oui il y a des sites je pense c'est très clair il faut pas oublier peut-être qu'il faut remettre ça dans son contexte que toutes ces missions ce sont les nôtres ce sont les vôtres ceux qui écoutent ce sont des agences qui ont financé ces missions sur des données publiques pour la vraiment toutes je sache il n'y a pas un modèle économique qui marche très bien sur Mars donc les agences au nom de la recherche ont financé ces missions et donc nous devons c'est un devoir au public de mettre évidemment toutes les données pas seulement les images à disposition et donc vous allez sur des sites les images sont même à disposition alors du côté américain de façon instantanée c'est à dire que le public reçoit les images plus vite ou même en même temps que nous mais souvent ils vont plus vite aller regarder on a des amateurs absolument incroyables qui font des choses et on va chez eux temps en temps en disant bon ils ont été plus rapides que nous après nous ils font ça souvent avec un oeil esthétique nous on fait plutôt avec un oeil scientifique mais vous pouvez trouver alors le site américain s'appelle le Planetary Data System le site européen s'appelle le PSA Planetary Science Archive donc et là vous avez toutes les missions sur les spectres sur les mesures de température de pression etc on a une petite rétention de notre côté de trois mois pour s'assurer que les données sont de bonne qualité qu'elles sont processées etc qu'elles ne sont pas trop brutes donc vous pouvez voir ainsi qu'on rend toutes les données comme les Américains disent aux stakeholders aux contribuables et ça nous paraît important les missions indiennes sont sur cette philosophie les missions chinoises sont en train de se caler mais encore gagné complètement on a vu des premières données apparaître sur leur site c'est normal ils sont la première fois qu'ils sont autour de Mars et sur Mars ils ont fait un tel exploit et voilà mais vraiment c'est pas notre rôle de garder ces images et donc vous pouvez très bien aller au moins sur ceux de l'ESA et ceux de la NASA vous avez toutes les images en ligne et non seulement les images brutes vous pouvez vous amuser à les travailler vous-même et même les images processées alors les images processées il nous faut du temps donc il nous faut quelques mois pour avoir des images un peu plus avancées Je parle de l'aparté concernant le rover chinois parce qu'on a parlé de Curiosity et de Perseverance j'ai encore deux autres questions sur Perseverance mais un petit aparté sur le rover chinois Zhurong qui est donc sur Mars lui aussi depuis près d'un an dont on a vu quelques images on l'a vu descendre de son atterrisseur on l'a vu se balader on l'a vu qu'il a parcouru plus d'un kilomètre vers le sud il est dans une dans une plaine du nord on va dire ça comme ça est-ce que vous vous quatre scientifiques qui êtes impliqués dans les missions avec les américains avez quelques informations avez tiré quelque chose de ce trajet de Zhurong dont il faut quand même dire que les informations nous arrivent au compte-gouttes alors oui bon déjà on est impliqué sur cette mission quand les alors remontons déjà soyons honnêtes l'exploit est colossal on a toujours cette stratégie de dire on y va par morceaux on va passer à côté de la planète on va se mettre en orbite on va descendre à la surface on va faire un lander on va faire un rover les Chinois ont dit bon écoutez on va le faire d'une autre façon on va tout faire et ils ont tout fait il y a un orbiteur un lander un rover nous les européens petit claque en passant parce qu'on a toujours notre exomar sur les bras ce coup-ci on ne va pas le rater parce qu'on ne peut pas se permettre de le rater d'accord en plus on est dans une gamme en plus regardez cette image c'est une vraie image c'est pas un montage en plus ils ont appris la com ils ont déposé un nanosat enfin un appareil photo ils se sont fait le selfie parfait personne n'avait osé faire ça respect ils communiquent alors ils ont un petit problème c'est qu'ils n'ont pas de bande passante terrible et donc ils n'ont pas ce système d'antenne que nous occupons avec les américains en particulier le Deep Space Network qui ne leur donne pas une capacité très grande de rapatrier leurs données ils n'ont pas cette cohorte persévérance et curiosity ils reviennent sur quoi quatre satellites en ce moment on utilise TGO on utilise Maven Mars Express et Odyssée et donc ils ont un problème de débit de données donc il y a peu de données mais ils ont ils ont fait un exploit technologique absolument colossal ils ont fait un exploit mais regardez regardez-moi ça en plus ils ont fait voilà ils ont tout compris ils ont fait du premier coup voilà regardez une copie la grande différence quand même oui c'est un exploit colossal mais on ne voit que les succès c'est à dire qu'on voit à postériori contrairement à persévérance par exemple où tout était annoncé il y avait des directs sur l'atterrissage et si ça se passait mal et bien ça aurait été en direct avec les chinois c'est à postériori qu'on apprend qu'il y avait tel instrument qu'il y avait telle expérience que ça a fonctionné qu'ils ont atterri donc c'est tout du postériori donc on ne voit que les succès ça rappelle un peu de l'époque soviétique oui il y a peut-être je pense qu'il y a un apprentissage ils sont dans cette phase j'apprends le milieu ils vont à une vitesse on a vu ce qu'ils ont fait à Chang'e 5 sur la lune donc rien à dire et nous puisqu'on a participé avec eux à leur instrument regardez ça mais vous avez vu cette vidéo là 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 nous on n'a jamais réussi à faire ça la caméra on l'a dans le bras alors on n'y arrive pas alors après de l'utilité honnêtement de l'utilité de se faire un selfie où on se voit rouler c'est limité mais en comme c'est pas mauvais alors on a quand même vu des données scientifiques et donc on a vu en particulier ils ont des instruments qui ressemblent forcément au nôtre puisque il faut être honnête on n'est pas on réinvente pas tout donc ils ont un instrument avec un laser qui s'appelle Mars Cody qui ressemble beaucoup à ChemCam qu'on a fait sur Curiosity on a participé avec eux ça nous intéresse on a même livré une cible de calibration comme ça on a la même on peut étalonner notre instrument entre Curiosity et Zourong donc voilà après et il marche très bien on a vu les données rien à dire super on n'envoie pas assez de données mais il va falloir leur donner le temps de les distribuer de s'organiser après le site est moins je dirais passionnant ils y vont pour la première fois donc ils savent pas bien enfin ils apprennent à atterrir brillant une ellipse d'incertitudes très grande donc forcément on choisit un terrain qui est on n'est pas qu'une grande plaine on n'est pas dans des cas de Gaël de Curiosity ou de Zourong pour persévérance de Gézéro pour persévérance là on va pouvoir aller dans des endroits très charcutés où il va falloir se poser plus précisément à quelques kilomètres près et donc je pense que très beau très bel exploit technologie très beau des instruments donc comme dit Caroline pour ceux dont on a vu les résultats marchent bien voilà c'est la règle ils sont pas et par contre on a voilà on n'a pas vu toutes les données je suis pas sûr que le terrain soit passionnant donc on apprend à travailler avec eux honnêtement ils se sont montés à la hauteur de la NASA très clairement sur Mars j'espère qu'en première division maintenant ils sont deux les américains les chinois les russes ont un peu botté alors ils ont eu du mal historiquement avec Mars et puis maintenant ils nous accompagnent sur TGO très clairement j'espère simplement que l'Europe avec ExoMars va remonter va arriver dans cette première division aussi avec notre très très beau rover là qui je pense a une charge utile hyper solide c'est une des plus belles charges utiles qui soit donc nous on est prêt voilà c'est un peu alors avant de passer à de conclure avec ExoMars juste une question sur Perseverance vous avez dit tout à l'heure qu'à l'endroit où Perseverance a fait demi-tour vous aviez fait des observations qui étaient formidables et tout ça alors je sais que vous n'allez pas vouloir nous raconter tout ce que vous avez en magasin mais qu'est-ce que vous avez déjà appris de ce site de G0 que vous pouvez nous dire c'est un ancien lac mais c'est pas le même que Gale qu'est-ce qu'il y a de différent éventuellement mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dernière nouvelle du cratère G0 alors déjà William tu veux faire la partie tu veux faire la partie je peux commencer la partie Nicolas j'interromps vite fait juste pour m'excuser apparemment j'ai passé de la musique il y a eu une des vidéos de Durand qui avait de la musique nous on ne l'entendait pas mais apparemment les gens l'ont entendu à fond donc désolé ça ça arrive bref voilà oui alors ce qu'on a vu en arrivant c'est qu'il y avait ce Delta au fond justement c'était un site particulier pour arriver à se poser il y avait en effet un degré de liberté assez faible sur l'atterrissage mais le guidage s'est bien déroulé et on s'est posé à distance du Delta qu'on voit donc dans le cratère si on peut remettre la carte c'est encore mieux mais on visualise ce Delta qui est à distance et qui a quelques kilomètres et c'est vraiment un vestige c'est à dire qu'une partie de ce Delta est manquante alors nous ça nous arrange parce qu'en fait du coup on a une belle coupe à l'endroit où le Delta se termine qui est incisé par l'érosion il y a un processus d'érosion qui a fait disparaître une partie du Delta donc là on s'est posé on est dans on est dans dans une partie où le sol et c'est pas exactement le Delta justement on est en train de découvrir un peu ce que c'est l'endroit même où on est c'est un peu particulier c'est encore une autre histoire mais le vestige au fond lui on a utilisé grâce aux caméras de la caméra de Supercam qui est avec un télescope offre la meilleure résolution on a pu avoir les détails de l'affleurement à distance sur le Delta lui-même et là on a vu des belles coupes en falaise où on voit on soupçonnait que c'était un Delta depuis la forme sur l'orbite mais ce qu'on a vu à flanc de falaise c'est la coupe des écoulements fluviaux qui peuvent se produire donc quant à l'aboutissement de la rivière dans le lac elle se termine avec une pente et on a une succession de pentes au fur et à mesure que la rivière alimente le lac en sédiments qui forment des couches inclinées successives et c'est ça qu'on a vu avec cette caméra sur les falaises des vestiges du Delta à distance on a plusieurs générations plusieurs étages de ça on a une première rivière en bas et au milieu on en a une autre puis plus haut on a encore d'autres dépôts qui sont aussi avec une certaine inclinaison mais eux beaucoup plus grossiers et ça ça nous indique que des écoulements plus catastrophiques se sont produits en fin de vie du Delta donc on a déjà une histoire fluviale rien qu'en arrivant grâce à cette caméra télescopique où on a pu espionner justement les couches sédimentaires qui étaient présentes dans les falaises ça on ne pouvait pas le faire depuis l'orbite donc on était vraiment très heureux de pouvoir le faire très content de cette découverte ça veut dire donc que vous voyez déjà qu'il y a qu'il y a eu donc un écoulement on va dire régulier pendant un certain temps de ce fleuve et puis ensuite sur la fin c'était épisodique mais beaucoup plus c'est possible des écoulements catastrophiques voilà la taille des grains qu'on dépose dépend de la force de l'écoulement la capacité d'une rivière donc là on voit des grains fins la granulométrie et puis voilà c'est une découverte en soi parce qu'un delta donc là on a une forme une géomorphologie qu'on voyait depuis l'orbite mais ça aurait pu être des écoulements d'autres choses alors on soupçonnait très fortement l'écoulement fluvial mais là de découvrir en section croisée au sol ces dépôts fluviaux c'était vraiment une découverte et c'est ça qu'on a réussi à avoir dès le début en arrivant et au fond de G0 on parlait tout à l'heure de 3,5 à 3,7 milliards d'années pour Gaël on est sur des terrains le cratère il est daté de quelle il est daté de quelle époque et on est sur quelles époques qu'on observe là alors c'est un cratère qui est du début de l'espérance fin au aquin un peu comme Gaël en fait mais sauf que sa taille est beaucoup plus petite sa situation géologique est différente il est en marge d'un immense bassin d'impact il est beaucoup plus petit et il a ce delta bien construit et la minéralogie qu'on voit n'est pas la même qu'à Gaël à G0 on est allé chercher les carbonates et ça c'est quelque chose qui nous a cruellement manqué avec curiosité on aurait eu la capacité de détecter les carbonates mais on n'en a pas vu dans le remplissage là G0 depuis l'orbite on voit ses signatures de carbonates mais on n'a pas d'informations sur sa distribution où sont ces carbonates dans sous quelle forme et c'est ça qu'on va chercher cette énigme des carbonates martiens parce que les carbonates c'est un dépôt chimique qui se produit quand le dioxyde de carbone dissout dans l'eau qui a existé par le passé sur Mars et bien forment ces dépôts chimiques de carbonates qui deviennent de la matière solide quelque chose qui est censé être gazeux une fois dissous dans l'eau en s'évaporant peut former une de la matière solide ces carbonates qui existent sur Terre ils sont précieux pour le cycle du carbone donc là on va on va chercher ça donc la même époque mais vraiment des informations différentes dans G0 c'est ça qu'on s'attend à explorer en tout cas d'accord là les carbonates ils ne sont pas sur les endroits où passe le rover actuellement c'est dans le delta c'est ça alors il y en a de manière diffuse là où on est il y en a d'autres en fait les carbonates on arrive à avoir des subtilités depuis l'orbite avec la signature minérale qu'ils produisent parce qu'il y a différents types de carbonates et il y a un type de carbonates qui doit être présent dans la couche dans laquelle on est qu'on est encore en train d'élucider et il y a des carbonates qu'on dit marginaux parce qu'ils sont sur le pourtour du lac de cet ancien delta donc et ceux-là ils ont encore une autre signature depuis leur vie donc il va falloir mener l'enquête en fait sur ces carbonates encore d'accord alors est-ce que vous allez trouver des choses déjà depuis que le revenant se balade sur place je veux dire alors oui il y a la campagne je ne sais pas si tu veux en parler de certains détails Sylvestre là où on est arrivé précisément mais on a en effet des roches qui sont probablement des dépôts donc on n'est pas dans des dépôts salimentaires alors c'est justement cette étude qu'on est allé faire pour faire ce détour pour aller plus précisément examiner ces roches de fond et elles sont importantes parce qu'on va les échantillonner et la mission de Perseverance c'est d'abord de ramener ces échantillons et si c'est des roches volcaniques elles permettront de dater très précisément les derniers événements de remplissage du cratère et donc finalement d'avoir une datation un peu terminale des dépôts qui ont pu être présents dans ce cratère ça c'est un point d'ancrage très important qui nous manque sur Mars c'est ramener un échantillon pour faire de la radio génie précise sur les âges pour arrêter de se contenter des comptages de cratères on va pouvoir vraiment dater les matériaux martiens grâce à ce dépôt et donc là c'est justement ces roches-là qui ont été mises de côté déjà pour les poser quelque part et pour qu'un rover vienne les chercher plus tard et les ramener sur Terre ça fait partie des choix qui ont été faits oui le micro est coupé le micro est coupé ah pardon oui alors la question c'était sur le prélèvement oui j'imagine que ces roches-là sont très importantes à mettre de côté pour venir les chercher plus tard c'est ça ? oui bien sûr on a plusieurs objectifs alors il y a cette couche-là qu'on avait identifiée on sait qu'elle allait pouvoir nous intéresser donc c'est pour ça qu'on est allé la chercher pour faire ces prélèvements et il y a toute une série effectivement d'échantillons qu'on doit prendre dans le delta donc on a oui c'est pour ça que ce site a été choisi c'est que géologiquement depuis l'orbite on voyait déjà des objectifs d'échantillonnage assez principaux bien identifiés donc on pouvait aller faire cette campagne avec déjà des objectifs en tête mais bien sûr on découvre des choses en arrivant il est bien ce site on y a trouvé des choses à l'heure du carbone je crois non ? le carbone 12 ah non le carbone 12 c'est Curiosity c'est Curiosity c'est Curiosity le carbone 12 c'est Curiosity il y a trop de gros par contre il y avait une question effectivement c'était Matrochaton sur Twitch qui disait je me trompe où sur Terre les carbonates c'est surtout des coquilles fossiles comme des diatomées donc par exemple quelqu'un qui s'y connait vas-y Caroline oui il y a des carbonates qu'on appelle abiotiques donc ceux dont William parlait qui sont faits géologiquement et il y a des carbonates qui sont biologiques qui sont toutes les coquilles des escarbots donc c'est de la biologie qui va créer également ces carbonates dans des arrangements qui sont différents et justement en regardant un peu précisément ces arrangements on va pouvoir déterminer si le carbonate il est d'origine biologique ou d'origine chimique donc bon sur Mars on s'attend principalement même uniquement à trouver des carbonates d'origine chimique puisque les formes de vie qui vont créer sur Terre des carbonates sont des vies qui sont déjà évoluées qui vont laisser des fossiles et c'est ce que disait Sylvestre en début de cette conférence c'était que pendant des milliards d'années la vie a été uniquement à l'état bactérien unicellulaire sur Terre donc on peut s'imaginer que sur Mars s'il y a eu de la vie ça aurait été la même chose et sur Mars s'il y a eu l'apparition de la vie il y a plusieurs milliards d'années elle se serait arrêtée de développement on sait qu'il n'y a pas de vie macroscopique qui existe sur Mars et donc on n'aurait pas pu atteindre le stade de vie qui permettrait de créer des fossiles donc on ne peut pas s'attendre à trouver du carbonate biologique sur Mars Et qu'est-ce que c'est un diatomé du coup ou une diatomée ? La diatomée je ne sais plus je ne sais plus exactement ce que c'est les diatomées c'est dans ma collègue alors déçu en tout cas qu'il n'y ait pas de diatomées sur Mars Désolé je crois je regarderai parce que c'est des formats de guerre je crois qui ont défendu des squelettes en silice mais c'est vrai que c'est assez évolué ça sur Terre oui ça correspond à pas et il y avait une question aussi d'Adrien Couturier si avez-vous pu identifier la dynamique fluviale débit de base potentiel cru par rapport chariage oui ça c'est justement la qualité de l'affleurement permet justement d'estimer ces choses-là bon la granulométrie elle est difficile à vraiment déterminer précisément à grande distance comme ça surtout des granulométries sableuses mais en tout cas on peut la contraindre dans les grandes lignes et c'est là où on voit qu'en effet on a un débit à peu près constant en début donc là on était assez content de trouver ça on a la preuve que le delta était sous une forme pérenne au moins pendant un certain temps et puis à cause de cet empilement on sait qu'ensuite on est passé dans des on peut parler de crues je ne sais pas mais d'écoulement chaotique et de forte intensité on vous invite là si vous voulez plus de détails vous sentez le courage dans un des derniers numéros du magazine Science il y a l'article de Nicolas Mangold au nom de toute l'équipe Perseverance qui analyse justement ce qu'était cet écoulement combien il y avait d'eau quelle vitesse ça a coulé donc vous avez du débit c'était un lac fermé alors Philippe l'a dit en introduction on s'attendait à trouver un lac en fait il est plus fermé qu'on le pensait on pensait qu'il y avait un exutoire mais il n'y en a pas un lac qui s'est surtout évaporé et qui fait deux fois la taille du lac Léman alors le lac Léman c'est un lac ouvert il se remplit d'un côté il se vide de l'autre là il était fermé donc un gros lac et donc vous pouvez trouver dans cette publication qui est un peu costaud à lire mais bon si vous êtes accroché comme vous parlez de chariage et d'autres mots vous devez connaître le sujet allez-y il y a tout est dedans et vous allez voir que ça s'est bien rempli mais comme disait ça rejoint un peu ce que disait William il n'y a pas qu'une histoire c'est pas un lac qui se remplit puis qui se vide c'est probablement des époques qui viennent et qui changent beaucoup c'est un peu ça les grandes découvertes c'est pas aussi linéaire qu'on le pense c'est aussi simple de toute façon à chaque fois qu'on est allé sur Mars on était toujours surpris et donc c'est toujours plus compliqué qu'on le pense je pense que Mars c'est un petit peu d'imagination que nous d'accord est-ce que vous en êtes où avec le donc c'est Supercam c'est plus Chemcam sur Perseverance c'est une version améliorée j'imagine que bon on sait que vous avez fait les premiers tirs vous en êtes à combien ça marche bien et vous avez défini des cibles où on en est avec cet instrument alors l'instrument fonctionne bien on a pris en main c'est un instrument qui donc c'était Supercamcam au début ça finit par Supercam c'est la génération d'après il y a deux technologies sur Camcam une technologie par laser de chimie et puis de l'imagerie là on a repris ces deux technos et puis on en a rajouté trois autres deux technos minéralogiques c'est plus seulement la chimie mais comment les molécules et les structures moléculaires sont faites avec ce qu'on appelle du ramant il y a un deuxième laser qui est vert et puis de l'infrarouge c'est une technologie qu'on connaît enfin une façon de mesurer des mesures analytiques qu'on connaissait très bien puis on a même rajouté un petit microphone et alors on a passé pas mal de temps à s'assurer que tout fonctionnait Eric a passé avec toute son équipe du temps à comprendre comment on allait piloter c'est un instrument qui est super complexe qui est déjà l'instrument le plus utilisé de persévérance comme Camcam est le plus utilisé de Curiosity et donc on a passé ce temps là on a fait nos premières découvertes celles qui étaient publiées comme dans dont on vient de parler dans Science par exemple et puis ben voilà tout fonctionne on tire au laser on fait de la chimie on a nos premiers résultats de minéralogie on est en train de dépatouiller tout ça c'est compliqué mais ça vient en tout cas on a un très bel instrument on est en train d'essayer de remonter toute cette science et on espère pouvoir publier ça au printemps là c'est un peu le moment vous savez vous n'avez pas c'est jamais une donnée qui arrive en disant oh c'est évident moi aussi sur le delta quand on a montré ça à l'équipe de Nicolas Mangol à Nantes et puis tous ceux qui bossent avec lui ils ont dit ouais ouais ça on voit bien ce que c'est un delta de Gilbert etc et là il faut qu'on intègre un petit peu plus et donc on est en train de réfléchir pour essayer d'intégrer toutes les données pour comprendre ce qui se passe on a des compositions chimiques des compositions minéralogiques l'instrument d'un côté il ne voit pas la même chose ou il voit la même chose c'est assez compliqué on regarde des petites tailles il faut penser qu'on fait des analyses pixel sherlock on va autour de 10 à 50 microns nous on va être plutôt à 300 microns les caméras elles vont observer plutôt au millimètre voire jusqu'à des centimètres des mètres il faut remettre toutes les échelles ensemble ça avance pas mal en tout cas tout va bien je crois qu'on va on va s'arrêter parce qu'on pourrait parler comme ça toute la soirée simplement je vois qu'il y a une dernière question qui est intéressante à mon avis parce qu'elle concerne la datation sur Mars évidemment on a coutume de dire que pour dater de manière absolue il faut ramener les échantillons et c'est pour ça que Perseverance les met de côté en venue de la prochaine émission parce qu'on peut le faire sur Terre mais là la question c'est en gros est-ce qu'il y a une évolution de Supercam qui serait envisagée de manière à pouvoir faire de la datation in situ est-ce que ça c'est quelque chose qu'on peut imaginer question posée par Guillaume sur ces documents William, Caroline et moi mais clairement oui Supercam un nouveau Supercam on y pense ça sera pas dans la direction de la datation ça sera autre chose on est en train de réfléchir à quoi ? des mesures de datation in situ on en a fait une Sam en a fait une en donnant un âge même si c'était approximatif très intéressant c'est compliqué la datation parce que ça veut dire mesurer deux éléments liés radionucléides liés et ça suppose des systèmes fermés alors c'est des datations qui ne marchent pas très bien dans les systèmes qui nous intéressent qui sont plutôt sédimentaires qui vont marcher mieux dans c'est un peu le défaut dans des rochignées par exemple et donc c'est ça qui rend compliqué c'est non seulement c'est un instrument extraordinairement compliqué et je te laisserai Caroline pour expliquer comment on l'a fait sur Curiosity donc c'est très compliqué si on voulait un instrument dédié à la datation vraiment on aurait et en plus le doute serait souvent sur le type de roche qu'il a choisi pour le faire parce qu'on n'a pas forcément des systèmes fermés parce que si évidemment vous avez du potassium et de l'argon qui sont liés il faut que les deux restent pour pouvoir mesurer le rapport potassium-argon c'est sûr que c'est compliqué si vous cherchez un instrument compliqué regardez l'instrument SAM bienvenue peut-être Caroline on revient sur Curiosity parce que c'est la première mesure de datation qui est assez spectaculaire qui a été faite ça a été fait sur Curiosity avec l'instrument SAM et en fait ça ne serait pas une évolution de ChemCam ou de SuperCam de faire de la datation parce que finalement il faut avoir l'échantillon le prendre et le traiter alors qu'avec ChemCam et SuperCam une des grandes forces c'est de faire des analyses à distance et donc pour faire de la datation il va falloir faire de l'analyse isotopique donc de prendre les échantillons de faire de l'analyse moléculaire de ce qui se trouve à l'intérieur l'instrument SAM n'est pas fait pour ça parce qu'il n'a pas une résolution qui est censée être suffisante pour faire de l'analyse isotopique sur ces éléments cependant on a pu quand même le faire en utilisant au mieux l'instrument et en le en changeant un petit peu les paramètres de l'analyse pour pouvoir aller vers cette datation donc ça ne serait pas du tout une évolution d'un instrument type SuperCam mais ça serait un autre type d'instrument qui prendrait l'échantillon et qui ferait les analyses sur l'échantillon en lui-même qui est complètement faisable en imaginant des spectacles et des masses à haute résolution et qui sont des instruments qui sont envisagés pour des futures missions spatiales d'accord et bien merci merci beaucoup c'était formidable on était en direct sur Mars avec vous on est au plus près de cette exploration qui est passionnante et dont on attend les prochains résultats avec persévérance on a bien compris qu'il y avait des publications qui étaient en préparation on guettera ça avec attention et on le diffusera au public dès qu'on pourra et on espère qu'il y aura plein de découvertes et on continuera on refera certainement un point quand ces repères seront un peu plus loin un peu plus haut pour Curiosity puisqu'il escalade le mont Char je ne sais pas si il a l'intention d'aller à Mont ça m'étonnerait et un peu plus loin pour Persevance vous nous avez décrit approximativement le trajet on voit que ça va vers le nord-est d'abord voilà merci beaucoup merci à tous les quatre d'avoir pris tout ce temps d'avoir répondu aussi clairement aussi de manière aussi détaillée aux questions du public et aux nôtres j'espère que ça que ça a plu à nos auditeurs et je vous donne rendez-vous une prochaine fois justement c'est ce qu'on voulait on voulait un petit peu demander mais n'hésitez pas à nous signaler en tout cas si ce genre de concept d'émission vous satisfait vous plaît on essaiera sans doute voilà si ça vous plaît on essaiera sans doute de refaire d'autres sur d'autres sujets vu que comme vous avez dû voir on a changé un petit peu avant on faisait les points d'actu toutes les deux semaines là on va essayer de faire peut-être des émissions comme ça de décryptage donc là en tout cas voilà on a eu un super panel pour cette première on va dire quatre experts donc voilà et donc n'hésitez pas vraiment à nous dire si ça vous intéresse et si vous voulez nous soutenir je vous remets un lien Tipeee parce que comme on fait ces émissions gratuitement si jamais il y en a qui veulent juste soutenir n'hésitez pas c'est la seule forme de soutien que vous pouvez faire vu que nous on continuera à le faire gratuitement merci à tous merci merci à tous au revoir merci à tous merci à tous merci à tous